Aujourd'hui, comme j'ai dit, on change un petit peu de notion. Les trois ou les quatre dernières séances de cours qu'on avait eu portaient un petit peu sur l'équilibre statique. Donc évidemment, on voulait faire en sorte que rien ne bouge. C'était évidemment un cas particulier de la seconde loi de Newton, qu'on n'a pas encore vu et qu'on verra évidemment à la fin du cours. Donc c'est un petit peu bizarre la façon dans laquelle c'est structuré. Mais évidemment, dans beaucoup de cas, il y a des éléments qui vont évidemment être mobiles, qui vont suivre des trajectoires. Et à partir de là, on peut différencier la physique de deux manières différentes. Dès qu'on a des corps qui sont mobiles, on peut différencier la physique de deux manières différentes. On peut voir ça comme ce qu'on appelle la cinématique ou la dynamique. Ces deux physiques-là, elles ont tendance à étudier le mouvement. Donc on veut étudier finalement c'est quoi le mouvement. Donc par exemple, si je veux lancer une roquette dans l'espace, il va falloir que je m'intéresse à son mouvement puis pas vraiment à l'état statique de cette roquette-là. Parce que c'est bien beau qu'elle soit posée sur une table ou sur son lance-missile ou son lance-roquette. Mais c'est quand même pas mal plus intéressant d'essayer de modéliser sa trajectoire quand elle va être à la fois sur Terre puis ensuite dans l'espace ou à la bord d'une planète parce qu'elle va subir son acceleration gravitationnelle. Donc dans ce contexte-là, la cinématique ou la dynamique peuvent être des sciences qui sont importantes dans ces domaines-là. Pourtant, ces deux branches de la physique ont pas vraiment de point commun à part le fait qu'elles étudient le mouvement. Nous, on va commencer par la cinématique. Donc dans cinématique, on voit que ça ressemble un petit peu comme un cinéma. Puis dynamique, ça ressemble un petit peu comme dynamite. Et c'est vraiment deux choses qui vont avoir des fondements un petit peu différents. Donc nous, on va se baser sur la cinématique pour commencer. On va essayer d'introduire un petit peu justement c'est quoi cette nouvelle physique qu'on est en train de regarder. On va regarder quels sont les différents types de mouvements qu'on est capable d'étudier, puis par la suite peut-être de mettre en commun pour avoir des mouvements plus complexes. On va essayer d'introduire les différentes grandeurs physiques qui vont nous intéresser dans cette partie-là. Et une fois qu'on aura toutes décrits ces grandeurs physiques-là, on pourra s'intéresser à un premier cas particulier du mouvement ou de la cinématique, en fait deux, qui va être le mouvement rectiligne uniforme et le mouvement rectiligne uniformément accéléré. Donc les acronymes, ça va être MRU ou MRUA. La première chose qu'on voudrait bien comprendre, c'est un petit peu c'est quoi la cinématique. Donc comme on l'a énoncé juste avant, il y a un petit peu cinéma là-dedans. Donc ça a l'air d'être basé un petit peu là-dessus. Fait qu'à votre avis, ce serait quoi la cinématique, puis ça aurait quoi de différent avec la dynamique ? Ça vous est basque quoi cinématique ? L'image ? Une seule image ? Non. Ben c'est comme une transition de plusieurs images en fait. Effectivement, donc c'est un petit peu comme quand on prend des pages là, puis qu'on dessine des petits bonhommes, puis qu'on les fait avancer, mettons un par un là. On prend une image, hop, on la décale un petit peu, puis on fait le bonhomme à côté, puis on bouge les pages après, puis on voit que le bonhomme est en train de se déplacer image par image. D'accord ? Donc effectivement, ça pourrait avoir cet aspect-là de image par image. Effectivement. Ça vous évoque quoi d'autre ? Études du mouvement des causes sans s'occuper de la cause ? Bah t'as été voir sur internet, c'est pas possible. Effectivement, c'est la définition exacte de la cinématique, mais ça veut dire quoi ça ? En clair ? Souvent ces définitions-là, elles sont faites par des physiciens, par des physiciens, pour des physiciens, puis on a du mal à les comprendre. Ça veut dire quoi ça ? Études du mouvement sans en prendre en considération les causes. Est-ce que ça serait l'étude des mouvements en fonction du temps ? Effectivement, c'est l'étude de la position, en fait, en fonction du temps. Puis l'étude de la position en fonction du temps, ça nous donnerait effectivement un mouvement. D'accord ? Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment le mouvement. C'est un petit peu comme en cinéma. En cinéma, ce qu'on regarde, c'est par exemple des petits bonhommes ou des gens se déplacer, puis faire des actions, des actions quelconques, là, du genre, je sais pas ce que j'essaie de dessiner, là, mais mettons sauter. D'accord ? Et puis quand vous voyez, en même temps, vous avez remarqué qu'il se rétrécit. C'est un petit peu comme Benjamin Button, ici. Donc je pense que c'est le film Benjamin Button, ici. Donc chronologiquement, ici, en fait, c'est ça. Je suis en train de faire le film Benjamin Button. Je vais faire un petit bébé après. Ok, parfait. Et donc chronologiquement, ici, on est en train de regarder ce qui se passe dans des gens ou des objets, etc. D'accord ? Mais en aucun moment, on a regardé, bien, comment ça se fait que ces bonhommes-là, ils étaient en train de se déplacer ? Pourquoi ils sont en train de se déplacer ? D'accord ? Donc quand on regarde un film, on voit des gens bouger, mais on se pose pas la question pourquoi est-ce qu'ils bougent ? D'accord ? Quand on voit une voiture avancer, on voit juste qu'elle avance, puis on pense pas au fait qu'il y a une combustion qui se passe dans une chambre de combustion, qui fait lever un piston, qui fait bouger la vielle, etc., et qui fait tourner le vilebrequin, puis que ça fait avancer les roues, etc. On pense pas vraiment à tout ça. Nous, tout ce qu'on voit, c'est la voiture qui se déplace, puis elle se déplace vite ou pas vite. Elle est en train de tourner, elle fait des dérapages, elle fait des tonneaux, etc. Mais on sait pas vraiment pourquoi est-ce que tout ça, ça se produit. D'accord ? Et pourtant, on est capable de l'étudier. D'accord ? Donc, d'un point de vue physique, ça va être la même chose pour nous. Ce qu'on va faire, nous, c'est par exemple étudier des mouvements. Donc, par exemple ici, je prends une balle. D'accord ? Et je veux l'amener dans ce panier-là. Ben, on sait que cette balle-là va venir suivre une certaine trajectoire pour venir arriver dans mon panier. D'accord ? J'ai pas besoin de savoir quelle va être la force qui va produire ce mouvement-là. Tout ce que j'ai besoin de savoir, c'est, par exemple, quelle est la vitesse initiale. D'accord ? Quelle est possiblement... Ben, en fait, en définissant la vitesse en termes de vecteurs, je vais avoir une indication sur l'état initial de mon objet. D'accord ? Mais j'ai aucunement besoin de connaître la force qui a été mise en jeu. D'accord ? Tout ce que j'ai besoin de savoir, c'est des propriétés cinétiques ou cinématiques de mon système pour pouvoir en déduire quelle va être la trajectoire qui va s'appliquer sur ce système-là. D'accord ? Donc, c'est un petit peu ça qui va définir la cinématique. C'est qu'on va essayer de modéliser des mouvements. Donc, ça peut être évidemment ici un projectile ou un ballon. Ça peut être aussi simplement une voiture. C'est toujours fort pour dessiner des voitures, moi. Qui se déplacent à une certaine vitesse. Puis, trouver à quelle va être sa vitesse finale si elle subit une accélération. On peut prendre, évidemment, deux voitures qui sont en train de faire la course. Puis, de savoir à quel temps une voiture va dépasser une autre. Évidemment, si les accélérations sont constantes. Mais on pourrait, évidemment, le faire pour n'importe quel type d'accélération. D'accord ? Donc, ce genre de problématique-là, on va essayer de la résoudre. Grâce à la cinématique. D'accord ? Et ici, contrairement à ce qu'on fera après en dynamique. On ne fera jamais intervenir la notion de force dans nos équations. D'accord ? Par contre, qu'est-ce qui va pouvoir modifier un petit peu notre vitesse ? Ben, la seule chose qui va modifier notre vitesse, ça va être, par exemple, les accélérations. D'accord ? Donc, dans un projectile ici, l'accélération que va subir le ballon, c'est évidemment la gravité. D'accord ? Donc, ici, qui va être orientée vers le bas. D'accord ? Pour une grandeur de 9,80 mètres par seconde carré. D'accord ? Quand ça va être un véhicule ici, ça va être évidemment l'accélération du véhicule. Ce genre de choses-là. Mais il n'y aura pas de force qui va être pris en compte. Ça reste qu'on aura quand même besoin de la notion de vecteur. Parce qu'évidemment, une vitesse ici va être représentée par un vecteur. L'accélération va être représentée par des vecteurs, etc. Donc, tout ce qu'on a vu avec les vecteurs, on va quand même l'appliquer. Mais pour votre plus grand bonheur, il n'y aura pas de moment de force ici. Donc, sur les différents mouvements qu'on est capable d'étudier ou de décrire. On trouve des mouvements simples, comme des mouvements à une dimension. Par exemple, ici, si je prends le camion, il peut par exemple se déplacer le long de la route. Donc, on pourrait considérer ici qu'on a un mouvement rectiligne de translation selon par exemple l'axe des X et uniquement l'axe des X. D'accord ? Donc, par exemple, ce véhicule-là, cette toupie, se déplacerait à une vitesse qui serait uniquement orientée selon l'axe des X. D'accord ? Donc, je pourrais représenter sa vitesse par une seule composante, la vitesse selon l'axe des X. D'accord ? Je peux aussi, évidemment, regarder un ballon, une montgolfière, d'accord ? qui s'élèverait dans les R. Ici, je peux représenter son mouvement simplement en regardant son déplacement selon l'axe des Y. D'accord ? Et dans ce cas-là, sa vitesse, je pourrais uniquement regarder sa composante en Y. Donc, j'ai plus vraiment besoin de voir ça comme un vecteur. D'accord ? Donc, seulement la composante selon l'axe des Y. D'accord ? Mais évidemment, certains mouvements vont être un petit peu plus complexes. Ils vont se retrouver dans le plan. Donc, notamment, c'est le cas d'un projectile. Donc, comme un ballon de basket, un boulet de canon, etc. Tous ces corps-là, à partir du moment où ils n'ont pas de propulsion, vont suivre exactement le même mouvement parabolique. Donc, que vous preniez un ballon de basket, que vous preniez un boulet de canon, que vous preniez n'importe quel objet que vous lancez dans les airs et que vous négligez la portance et la propulsion de cet objet-là, tous ces objets-là vont suivre le même mouvement parabolique. D'accord ? Donc, ils vont être décrites par les mêmes lois. Alors, dans la vraie vie, c'est un petit peu plus compliqué que ça. D'accord ? Donc, ce qu'on fait, c'est vraiment modéliser un phénomène d'une manière très, très simpliste. Mais on s'entend que, si je prends ce projectile-là. D'accord ? C'est un beau boulet de canon qui s'en va se crasher ici sur mon sol. Il y a assez peu de chances qu'avec une loi simple, comme on va la voir juste après, vous y arriviez exactement à trouver la position exacte à laquelle il va se crasher. D'accord ? Il y a un exemple simple. Est-ce qu'il y en a qui font du golf ? Ou du baseball, dans l'affaire-là ? Ouais. Du golf ? Les deux. Les deux ? Ouais, les gens qui aiment avoir un bâton entre les mains. Ouais. C'était une mauvaise blague, ça. Mais c'est le roi. À votre avis, est-ce qu'une balle, elle irait plus loin si on était dans le vide ou si on était dans l'air, comme actuellement ? Si je prends une balle de golf et que je m'amuse à mettre mon terrain de golf, non pas sans gravité, c'est pas ça que j'ai dit, mais dans le vide, c'est-à-dire que je pompe tout l'air. Puis on ferait comme du golf avec des respirateurs, d'accord, juste pour pouvoir respirer, parce que c'est important, je pense, de respirer de l'air pour un être humain. Mais vous avez toujours la gravité, donc moins 9.81 orientée, donc vers le bas, mais qu'on vient aspirer tout l'air. D'accord ? Donc pour évidemment enlever le frottement de l'air sur la balle de golf ou de baseball. À votre avis, est-ce que la balle, elle va aller plus loin ou moins loin ? Sans air. Tu aurais vu le frottement. Plus loin ? Parce qu'on n'aurait pas de frottement de l'air. On est d'accord. Oui. Est-ce que tout le monde est d'accord ? Oui. Même un monsieur qui joue au golf, j'ai oublié, t'es où ? Oui, bien oui, puis non, dans le fond, c'est bien que, en même temps, elle n'aurait pas le même effet, parce que la rotation a fait que, genre, elle s'en va plus loin. Exactement. Donc, en fait, une balle, la plupart des balles, quand on les lance, elles vont tourner sur elles-mêmes. D'accord ? Puis, en tournant, c'est un petit peu comme si on avait une aile d'avion. Donc, au lieu d'avoir une aile, donc on vous a probablement montré ça dans certains cours. D'accord ? Ce qui fait que les molécules d'air, quand elles arrivent ici, au niveau du profil d'air, elles sont accélérées. D'accord ? Donc, ici, j'ai ma petite particule d'air. Et on le verra ça dans les cours quand on fera le mouvement circulaire. Mais à partir du moment où je modifie ma vitesse, que ce soit la direction ou la grandeur, je crée une accélération. D'accord ? Donc, si je modifie la vitesse de ma molécule d'air dans cette direction-là, donc je change son orientation, je me retrouve avec une accélération. D'accord ? Et on sait qu'une accélération, selon la seconde loi de Newton, somme des forces est égale à ma. Donc, on voit que l'accélération ici est liée à la force. D'accord ? Donc, à chaque fois qu'on a une accélération, finalement, on a une force qui va se créer. D'accord ? Donc, c'est un petit peu comme ça que ça se produit. Ici, je me retrouve en fait avec une force qui va induire une force de portance. D'accord ? Donc, c'est la modification de la vitesse de ces molécules d'air qui va venir engendrer une certaine force de portance et qui va venir faire soulever mon profil d'air. D'accord ? Une balle qui est en train de tourner, elle est dans l'air. L'air a une certaine viscosité. On s'entend que c'est difficile à palper de l'air. D'accord ? J'arrive pas à en prendre. Mais ça reste quand même que c'est une certaine viscosité. Elle est faible, mais elle en a une. Donc, l'eau, évidemment, est beaucoup plus visqueuse, mais l'air a tout de même une viscosité. Donc, ça veut dire qu'au contact, ici, de ma balle de golf ou de quoi que ce soit, j'ai des molécules d'air qui vont vouloir s'agripper. Très peu, mais quand même assez. Et donc, la rotation de cette balle-là va venir engendrer, encore une fois, une modification de l'orientation de la vitesse, ce qui va créer une accélération et donc une force, une force de portance. Si j'enlève, et donc une force de portance, c'est comme si j'avais une aile d'avion. Donc, ma balle, ici, elle va aller plus loin parce qu'elle est en fait en train de planer dans les airs. D'accord ? Elle n'est plus en train de suivre, en fait, un projectile. Elle est vraiment en train de voler pour aller beaucoup plus loin. D'accord ? Si j'enlève l'air, ben, j'ai plus de portance. Donc, nécessairement, la balle va aller moins loin. D'accord ? Donc, effectivement, on n'aura plus la force de traîner, en réalité. Donc, la force qu'on va avoir... Donc, si ma balle s'en va dans cette direction-là, d'accord ? En fait, la force qu'on va avoir, c'est pas nécessairement vraiment en avant de la balle, c'est plus en arrière. D'accord ? Donc, ici, on va créer en fait des espèces de petites turbulences à l'arrière de ma balle de golf qui vont venir en fait la retenir. D'accord ? Un petit peu le même principe que votre voiture quand vous roulez sur l'autoroute. Plus vous roulez vite, ben, plus vous avez évidemment de force de traîner. Ben, là, c'est la même chose. D'accord ? Donc, oui, évidemment, en enlevant l'air, vous enlevez cette force de traîner là. Donc, vous avez une force en moins. Mais vous enlevez aussi la possibilité à la balle de venir planer. D'accord ? Et quand on compare les deux phénomènes, dépendamment évidemment de la vitesse, de la balle et de la vitesse de rotation, ben, ça a généralement tendance à pencher sur le fait qu'il vaut mieux jouer au golf avec de l'air pour deux bonnes raisons. Un, on a de l'importance, la balle va plus loin. Et deux, le joueur de golf peut respirer aussi. Mais ça, évidemment, on n'en prend pas encore dans les notions physiques. Donc, tout ça pour dire que les lois qu'on va venir modéliser sont des lois relativement simples de la cinématique qui ne prennent pas en compte les forces. D'accord ? Donc, évidemment, la force de portance est une force. On ne peut pas la prendre en compte dans notre modèle cinématique. La force de traîner est une force. On ne peut pas la prendre en compte dans notre modèle cinématique. D'accord ? Donc, c'est un modèle simple qui marcherait, évidemment, si on néglige à chaque fois le frottement puis la portance due à l'air. Ou du milieu dans lequel on se trouve, que ce soit de l'air, de l'eau ou de l'éther si vous êtes en 1850 puis que vous croyez encore à ça ou je ne sais plus quelle année. Donc, évidemment, il va y avoir certaines variations par rapport à la réalité si on prend le modèle qu'on va étudier juste après. D'accord ? Donc, ici, notre boulet de canon va suivre une trajectoire parabolique. Bon, ma parabole n'est pas très très belle. D'accord ? Et si on néglige la rotation de notre boulet et évidemment tous les effets dus à l'air, tous les projectiles doivent suivre la même loi parabolique parce que sinon, ça va être la même loi mathématique qui régit juste cette trajectoire-là. D'accord ? On voit ici qu'on a une certaine vitesse qui va être orientée. Si je dessine ça comme ça. Hop, peut-être pas ce jour-là. D'accord ? Donc, ça, ce serait la vitesse. D'accord ? À l'instant T. D'accord ? Et on voit évidemment que cette vitesse-là a une composante selon l'axe des Y et une composante selon l'axe des X. D'accord ? Donc, c'est pour ça qu'on décrira ce mouvement-là, le mouvement parabolique, donc le mouvement d'un projectile comme un mouvement en deux dimensions. D'accord ? Est-ce que ça va ? Alors évidemment, ici, on ne tient pas compte de la rotation de notre système, mais il existe de la rotation. D'accord ? Donc, je peux venir faire tourner ou... Ça ne se dit pas rotater. Mais je peux venir faire une rotation d'un corps autour d'un certain centre de rotation. Je pense qu'il me donnerait quelque chose comme ça. D'accord ? Donc, ici, on voit que j'ai mon centre de rotation. Mais je peux aussi venir faire tourner un objet autour de son centre de masse ou son centre de gravité. D'accord ? On étudiera ces mouvements-là un petit peu plus tard. En fait, au troisième cours du module 2, je pense. Moi, j'imagine. D'accord ? Ouais, on étudiera ça un petit peu plus tard. D'accord ? Et évidemment, on pourrait prendre ces deux types de mouvements et les combiner. D'accord ? Donc, évidemment, on voit que, comme on l'avait dit, pour une balle de golf, c'est un projectile qui s'en va suivre, donc une loi parabolique, et qui, en plus de ça, subit des rotations autour de son centre de gravité. Ça, on ne le fera pas, par exemple. Ok. Fait que, il va nous falloir certaines grandeurs physiques qu'on n'a pas encore vraiment décrites, mais que vous connaissez grossièrement. Et ces grandeurs physiques-là, elles vont nous servir justement à décrire un petit peu les différents mouvements qu'on va voir au fil du module 2. Donc, la première notion qu'on a besoin pour décrire un mouvement, c'est évidemment la position. Comme vous l'aviez dit au début du cours, c'est un petit peu l'étude de la cinématique, ça représente l'étude de la position d'un corps en fonction du temps. Donc, il faut qu'on ait une idée de comment décrire cette position-là. Donc, la position, on va plutôt la définir comme un moyen de représenter l'emplacement d'un système, d'un corps. On appelle ça un mobile aussi des fois pour quelque chose en cinématique. Donc, on décrit l'emplacement du mobile par rapport à un repère. Donc, encore une fois, on va retrouver notre repère cartésien ici, donc XY. Comme analogie, ici, je vous ai mis justement la position GPS. Donc, les positions GPS, eux, n'utilisent pas vraiment de repère XY, mais ils vont utiliser, donc encore une fois, on est en trois dimensions. On a besoin d'une latitude, d'une longitude et d'une élévation. D'accord ? Donc, c'est sûr qu'avec un GPS, c'est peut-être un petit peu plus difficile d'avoir l'élévation. Nous, on est capable de la retrouver quand même. Donc, ces deux coordonnées... C'est sûr que ça rentre noir sur noir, ça ne marche pas. Donc, par exemple, ces deux coordonnées-là seraient un petit peu analogues à une... En fait, c'est une position par rapport à un repère donné. D'accord ? Pour faciliter les choses, nous, on va plutôt parler directement de position en mètre, en mètre ou kilomètre, peu importe. D'accord ? Donc, la position qui va être définie ici, ça va être quelque chose que je vais pouvoir mesurer en mètre dans le système international. D'accord ? Donc, par exemple, si je prends une position quelconque sur mon repère, je suis quelque part par là. D'accord ? On va pouvoir définir la position à l'aide d'un vecteur, un vecteur R. D'accord ? Ma position 1. D'accord ? Donc, R1, au rayon 1. On va définir la position comme ça. D'accord ? Si mon mobile vient se déplacer, qui se retrouve, mettons, à cette position-là. D'accord ? Je vais me retrouver maintenant avec une deuxième position. D'accord ? Comme ça, ça va être, par exemple, R2. Ok ? Ensuite, il peut encore se déplacer, mettons, qu'on se retrouve quelque part par là. Ça serait la position R3. Ok ? Et ce qu'on va faire, c'est pouvoir définir ce qu'on appelle la trajectoire simplement en reliant... Moi, j'extrapole ici, là, mais... Donc, si j'étais rigoureux... Ok. Mettons que je peux retrouver ma trajectoire en reliant simplement les positions selon leur ordre chronologique. D'accord ? Donc, évidemment, je ne peux pas aller les relier de cette manière-là. Parce que ça, évidemment, ce n'est pas à l'ordre chronologique. Ce n'est pas de cette manière-là que le mobile s'est déplacé. Donc, il faut évidemment tenir compte de la notion de découlement du temps ici qu'on définira un petit peu plus tard. On s'entend que c'est assez logique de se dire que si je veux avoir la trajectoire de mon mobile, il faut évidemment suivre les positions dans l'ordre dans lequel ils sont apparus. Ok ? Sinon, on défie un petit peu les lois de la physique. Donc là, on s'est toujours déplacé par rapport à un certain repère. Alors, évidemment, ici, j'ai pris une position initiale qui était par rapport à une autre position dans le repère, mais cette position R1 aurait très bien pu être mon origine de repère. A partir de là, on va pouvoir définir deux choses assez intéressantes. On voit que quand je m'en vais de R1 vers R2, je me suis déplacé. D'accord ? Donc, ici, ce qu'on va avoir, le delta R, c'est ce qui va être défini comme étant le déplacement. Donc, quand je me déplace du point R1 vers le point R2, j'ai bien eu un déplacement delta R. D'accord ? Ça, on va le garder pour à peu près toujours. Un delta, ce triangle qui est ici, c'est une variation. D'accord ? En mathématiques, on va définir ça comme étant la différence de l'état final moins l'état initial. D'accord ? Donc, mon état final, ici, c'est R2. D'accord ? Donc, ça va être... Donc, si on voit ça comme des vecteurs, parce qu'évidemment, ici, j'ai loupé une petite chose, c'est que tout ça, ce sont des vecteurs. Je définis ce que m'étant des vecteurs. D'accord ? Donc, mon déplacement, ça va être ma position finale, R2, moins ma position initiale, R1. D'accord ? Donc, on voit que ce qu'on définit, nous, ici, comme le déplacement, c'est un vecteur. D'accord ? Et encore une fois, un vecteur, ça va avoir... ça va avoir un sens, une orientation, une grandeur, etc. D'accord ? Ce qui fait en sorte que, par exemple, si... si j'ai un... si j'ai une trajectoire qui ferait ça... Mettons que ma trajectoire, c'est R1 vers R2, R2 vers R3, puis R3 vers R1, mettons que je reviens à ma maison. Donc, là, mettons que ça, mettons que ça, ce soit mon... ce soit ma maison, puis que je revienne. Et puis que là, j'ai été acheter du raisin. Je ne sais pas pourquoi. C'est parce que c'était facile à dessiner du raisin, probablement. Et puis que... ici, on est venu acheter des pommes. D'accord ? Et puis qu'après, on rentre à la maison pour cuisiner... une croustade, pommes, raisins, je ne sais pas, quelque chose du genre, là... Ben, on voit que si je fais la somme de tout ça, de tout mon déplacement, mon delta R total, ben, c'est R1, mon état final, parce que c'est là où je suis revenu, moins R1, parce que c'est là où je suis arrivé, ben, c'est là où je suis parti, ben, je vois que mon déplacement total est en fait nul. D'accord ? Mais est-ce que ça veut dire que, ben, j'ai parcouru... Je n'ai pas parcouru de distance ? Est-ce que je n'ai pas dépensé d'énergie, finalement ? Ben non ! Parce qu'en vrai, je me suis quand même déplacé à acheter du raisin. J'ai été... Je me suis déplacé pour aller acheter des pommes entre mon raisin et mes pommes, puis je suis revenu jusqu'à la maison. D'accord ? Donc, j'ai quand même parcouru une certaine distance. D'accord ? Donc... Donc, la distance va être définie par autre chose. Ça va être en fait... Ça va être la longueur parcourue. Depuis le début, évidemment. Jusqu'à la fin. Ben, depuis le début, ouais. D'accord ? Donc, ici, on va évidemment avoir... Pour déterminer la distance parcourue, ça va être la grandeur du ΔR1 plus la grandeur du ΔR2 plus la grandeur du ΔR3. D'accord ? Et comme on fait la grandeur à chaque fois, on n'aura plus de signes. D'accord ? Donc, ce sera bien cette distance-là plus cette distance-là plus cette distance-là. D'accord ? Et on voit qu'on aura nécessairement quelque chose de non-nul. D'accord ? Contrairement au déplacement qui, lui, va être nul parce qu'on est parti d'une position puis on est revenu à la même. D'accord ? Donc, pour exemple, ici, si je prends... Est-ce que ça va jusque-là ? Est-ce que vous arrivez à voir la différence entre les deux ? Est-ce que ça va pour un oui ? Ouais ? Je ne veux pas me répondre. Mettez-moi juste des petites... Des petites... Des petites... Des petits moticons pour les faire de même. Donc... Un coureur part de chez un ami et il parcourt 6 km en 30 minutes. Donc, ce qu'on peut faire pour représenter ce genre de système-là, on voit que... Donc, ici, il part en direction de l'Est. Donc, on peut se représenter dans un... dans un repère. Donc, ici, mettons, ça, c'est chez son ami. D'accord ? Il part en direction de l'Est. On va considérer que l'Est, c'est vers les X positifs, ici. Donc, il part et il s'en va vers là. D'accord ? Donc, rendu à ce moment-là, on a parcouru 6 km. C'est ce qu'on veut. Donc, mettons qu'ici, on arrive. Et on a 10 km. Arrivée ici, il fait demi-tour. Et puis, évidemment, ici, on avait 30 minutes. Ah, 6 km par an. 10 km en 30 minutes, c'est une machine. Et ensuite, on fait demi-tour. D'accord ? Donc, demi-tour, ça veut dire qu'on va dans la direction opposée. Donc, on va s'en aller vers l'Ouest ou vers les X négatifs. D'accord ? Et, cette fois-ci, on va parcourir 10 km vers l'Ouest. Donc, probablement qu'il repasse devant chez son ami, mais il ne s'arrête pas et il continue. D'accord ? Donc, ça, ce serait évidemment mon repère qui serait là. D'accord ? Mon repère. Donc, là, je n'ai pas besoin vraiment des Y. On est juste sur les X, mais on peut le représenter tout de même. Mais on ne s'en servira pas. Et je l'ai décalé ici, juste pour qu'on puisse les voir. Il n'y a rien du tout sur les Y. Et on voit que... Donc, quelle est la distance parcourue par le coureur ? La distance parcourue, qu'on pourrait définir comme étant en D, c'est évidemment la grandeur du déplacement. Donc, ça, c'était ma position initiale. D'accord ? 0,0. Je me suis déplacé de 6 km vers les X positifs. D'accord ? Donc, pour une grandeur de 6 km, ça me donnerait 6 km. Et ensuite, je me suis déplacé de 10 km vers les X négatifs. Donc, la grandeur de ce vecteur-là, c'est évidemment 10 km. Donc, plus 10 km. D'accord ? Ça va ? Et donc, au total, le coureur aura parcouru une distance de 16 km. Par contre, quel est son déplacement ? Son déplacement, sachant que sa position initiale, elle était ici à 0, qu'il a parcouru 6 km dans les X positifs. Donc, si je prends mon delta R total, je vois que mon premier vecteur, lui, on va même le mettre comme ça, on va dire que... R1, donc ce vecteur-là, lui, il va valoir 6 km selon l'axe, donc selon un vecteur unitaire I, km. Donc, si je fais mon delta R total, donc mon déplacement, ça va valoir 6 moins 10, si on vecteur-là, soit moins 4I km. D'accord ? Donc, sur une carte ou un GPS, ça serait la variation, finalement, de position qu'on aurait, qui serait de moins 4 km. D'accord ? Ça va ? Donc, évidemment, la notion de vecteur est toujours présente ici, mais ça reste relativement simple, quand même. Le temps. OK. Là, je veux... C'est assez difficile de décrire le temps, puis les plus grands scientifiques, ils essayent de comprendre le temps encore aujourd'hui, puis c'est quelque chose de vraiment très complexe à venir cerner. Alors, évidemment, nous, ici, on ne veut pas vraiment en faire quelque chose de complexe, d'accord ? Je veux juste faire deux remarques sur quelque chose que vous savez probablement, mais que vous n'avez peut-être jamais porté attention. Donc, c'est ce qu'on appelle l'instantanéité, c'est-à-dire un phénomène instantané, quand vous faites quelque chose, puis vous dites, ah, ça s'est passé instantanément, ça n'existe pas, OK ? Notre monde, notre univers, il s'écoule, d'accord ? Il s'écoule au fil du temps, ce qui fait en sorte que n'importe quel phénomène qui doit réagir, le fait à une vitesse maximale, qui est défini par quoi ? C'est quoi qui dit ? La vitesse de la lumière, d'accord ? Étant donné que la vitesse de la lumière est une constante, d'accord ? C'est une constante qui n'est pas infinie, donc n'importe quel phénomène physique ou autre qui va se produire va nécessairement se faire à un maximum de la vitesse de la lumière, d'accord ? Et encore une fois, il n'y a pas non plus beaucoup de phénomènes qui se produisent à la vitesse de la lumière, donc si on prend des réactions chimiques, ça se passe beaucoup plus lentement que la vitesse de la lumière. Il y a beaucoup de réactions physiques ou nucléaires qui se produisent moins vite que la vitesse de la lumière, parce que ça induit pas nécessairement des photons. Donc, l'instantanéité, ça n'existe pas, d'accord ? Et il y a pas mal d'expériences intéressantes qui ont été menées justement pour essayer de comprendre ça. Notamment l'expérience où on avait deux personnes sur une montagne. Je ne m'en rappelle plus exactement comment ça se passait. Mais ils ont essayé de montrer justement que la propagation de la lumière n'était pas instantanée parce que chacun avait comme une lanterne qu'il a essayé de comprendre le temps que ça mettait pour que, en éteignant, en cachant ou en montrant la lumière. Donc, évidemment, il y avait un délai là-dedans. Bon, c'était pas l'expérience la plus précise du monde, là, mettons. Mais ça a été une introduction pour montrer qu'il y avait une limite au déplacement et donc que aucun phénomène pouvait être instantané. Et finalement, cette première... Comment dire ? Ce doute qui est arrivé il y a quand même assez longtemps a conduit à des idées assez étranges et à l'idée assez étrange, en fait, que notre monde était fait de quatre dimensions qui étaient vraiment attaqués les unes avec les autres. Donc, souvent, on a tendance à voir l'espace comme quelque chose à trois dimensions et qu'en plus de ça, on a le temps qui s'écoule. Mais on s'est rendu compte, en fait, Einstein, principalement, Payne Rose, Hawking et tout ça. Donc, tous ces physiciens-là se sont rendus compte que le temps faisait partie de notre espace. Et c'est pour ça qu'on appelle maintenant ça l'espace-temps. Donc, notre espace est un monde, en fait, à quatre dimensions et dont la quatrième dimension est évidemment le temps. Donc, c'est sûr que dans un espace visuel à trois dimensions, c'est difficile de se représenter à un monde à quatre dimensions parce qu'on n'a que trois axes. On a juste X, Y, Z. Donc, c'est difficile de représenter le temps matériellement là-dedans, mais il existe. Donc, si vous voulez vraiment pousser et que vous voulez vraiment vous casser la tête et essayer de comprendre un petit peu comment le temps fonctionne dans notre espace, je vous conseille quand même de lire ce livre de Stephen Hawking, Une brève histoire du temps. Ce n'est pas un manuel scolaire de physique. C'est de la vulgarisation scientifique qui essaie de nous décrire un petit peu comment le temps fonctionne. Alors, c'est sûr qu'à notre échelle, le temps est une constante. Donc, le temps n'est pas affecté par le temps. C'est une fonction qui est constante en fait. Cependant, on verra qu'elle, encore une fois, comme elle est liée à l'espace et que l'espace peut être déformé par des grosses masses, on l'a vu depuis la relativité générale avec Einstein, que l'espace peut être modifié par des trous noirs où n'importe quelle masse dans l'espace modifie notre espace. Et donc, comme le temps est lié à ça, le temps est également modifié par la masse. Donc, à notre échelle, le temps est constant. Mais si on s'en va dans l'espace ou qu'on se déplace à une certaine vitesse assez proche de la vitesse de la lumière, on verra que le temps peut être modifié. vous avez probablement déjà entendu parler du syndrome de l'astronaute. Étonnez qu'il se déplace quand même à des vitesses un petit peu plus élevées que la majorité de nous. Ou même les pilotes d'avions se déplacent quand même à des vitesses relativement élevées de manière assez fréquente. ça a l'air... Certaines études ont montré qu'ils ne vieillissaient pas de la même manière. Parce qu'ils ne subissent pas le temps de la même manière que nous. Donc, le temps, c'est vraiment quelque chose de complexe. Puis pour un cours d'introduction à la physique, je ne pense pas que ce soit la place pour parler de ça. Est-ce que vous avez déjà vu à quoi ça... C'est quoi la représentation de l'espace-temps? Comment les physiciens ils représentent l'espace-temps? C'est pas genre une boule sur un drap? Ça, ça représenterait l'espace en tant que tel puis la déformation. Donc, en fait, ce qu'on pourrait voir comme étant la... la relativité générale. Alors, on représente ça souvent par un cône. Donc, on a souvent quelque chose de comme ça. Donc, le temps est représenté par un axe puis l'espace par un axe. Donc, dans l'espace, évidemment, on retrouve notre espace à trois dimensions. Donc, plus on s'en va vers l'autre, vers le haut, plus on s'en va vers le futur, plus on s'en va vers le bas, plus on s'en va vers le passé. Évidemment, nous, ce qu'on est, c'est un état présent. Actuellement, on ne peut pas voyager dans le temps. Ce serait des théographies assez futuristes qu'on puisse faire ça. Mais c'est comme ça qu'on va représenter notre espace-temps. D'accord? Donc, par un cône du temps. Je pense que c'est tout ce que je vais dire sur le temps. En fait, ce qui nous intéresse, nous, ce qui nous intéresse en réalité là-dedans, c'est que le temps va nous permettre de représenter la chronologie de nos événements. D'accord? Bon, on a un mobile qui va avoir plusieurs positions. Le temps va nous servir à représenter ou à trouver un ordre chronologique à ces événements-là. d'accord? Donc, évidemment, l'unité du temps dans le système international, c'est des secondes. D'accord? Donc, le symbole petit s. Évidemment, on a d'autres unités pour pouvoir faire ça. Donc, on a évidemment la minute, on a l'heure, etc. Je ne sais plus ce que j'ai voulu dire par représentation du temps. Qu'est-ce que je n'ai bien plus volant à dire par ça? C'est un copier-coller d'autres choses. Je pense qu'il n'y a pas moyen de représenter le... Ah oui, c'était pour vous montrer le code. Oui, le code. comme je vous l'ai mis ici. Ce qui est important, en fait, une autre chose qui est importante de comprendre, c'est que si je représente un axe de position, si par exemple ça, c'est ma position en x, je vois que je peux avoir des x positifs et des x négatifs. D'accord? Si je représente le temps sur un axe, d'accord? Je ne peux pas avoir de temps négatif. D'accord? Je peux juste suivre l'ordre chronologique. D'accord? Donc, évidemment, ça dépend toujours de notre référentiel. Mais si on regarde des événements, souvent ce qu'on fait, c'est qu'on prend notre point de référence et on s'en va toujours vers un temps qui est positif. D'accord? Donc, on a un événement de départ, à partir de là, on part tous nos capteurs si on a besoin et on mesure la vitesse, etc., l'accélération, la position au fur et à mesure du temps. D'accord? En fait, on fait rarement ça en physique. D'accord? Donc, le temps, généralement, s'écoule et on n'a pas vraiment moyen de remonter ce temps-là. D'accord? Conversion, donc, ça, c'est une chose qui va être importante quand même. Souvent, ce qu'on... Les unités usuelles pour représenter la vitesse dans la vie de tous les jours, c'est des kilomètres à l'heure. D'accord? En physique, on utilise des mètres par seconde. D'accord? Donc, ce qui peut être important, c'est de convertir des heures en secondes, des minutes en heures, etc. D'accord? Donc, juste... On va passer quelques secondes à essayer de voir comment on peut convertir ça. Donc, je sais que dans une heure, on a évidemment 60 minutes. Je pense que je n'apprends rien à personne là. Et que dans une heure, on a également 3600 secondes. D'accord? Donc, encore une fois, si j'ai, mettons, 32 minutes, puis que je veux convertir ça en heures, ce que je vais faire, je vais multiplier par un facteur de conversion. Donc, ce que je veux, c'est éliminer mes minutes. D'accord? Pour pouvoir avoir, par exemple, des secondes ici. D'accord? Je sais que dans une minute, j'ai 60 secondes. ça. Donc, si je veux avoir 32 minutes en secondes, ça va me donner, je vais prendre ma calculatrice pour faire ça. Ma calculatrice, par ici, très... Ah, ok. Donc, ma calculatrice ici, donc, évidemment, je peux faire 32 minutes multipliée par 60 secondes par minute. Je me donnerai 1220. 1920, pardon. seconde. Donc, ça, pour dire que ça vaut des fois la peine d'écrire la conversion. D'accord? Si ça peut vous sauver des petites erreurs, Oh, shit. Pourquoi c'est là, celui-là? Ça voulait dire quoi, ça? Sébastien? Ah, là, c'est une série télé? Ouais, ben, c'est une série qui parlait justement du temps, de la physique, puis de revenir en arrière dans le temps, fait qu'il y avait une façon de revenir physiquement parlant, c'est une série de science-fiction, mais quand même c'est intéressant. Les physiciens ont toujours des théories pour voyager dans le temps. Effectivement, on peut toujours essayer de courber l'espace-temps, puis on sent que physiquement, c'est théoriquement possible de modifier, de courber l'espace-temps. Si on est capable de le modéliser, de le voir pour l'espace, donc c'est-à-dire qu'avec un trou de verre, on est capable de voyager un espace à un autre endroit, on est capable de le faire pour le temps aussi. Après, mettre en pratique ça, c'était un petit peu plus compliqué, puis ça demande des énergies juste colossales qu'on n'est même pas capable d'avoir. Oui, c'est ça, il utilisait le nucléaire, puis je pense qu'il appelait ça la physique quantique. On n'est même pas capable d'alimenter la population complète en électricité, puis j'ai du mal à voir ce serait quoi déjà un utilité, puis comment faire ça alors qu'il y a des gens qui n'ont pas de moyens d'avoir de l'eau chaude, puis de lumière chez eux. Mais ça, c'est un autre point éthique et logique. Mais oui, effectivement, il y a aussi la... Comment ça s'appelle celui d'Einstein et Pedro? C'est la nature de l'espace et du temps, je pense, qui est peut-être même encore mieux. Ouais. Malheureusement, le seul lien qui me trouve, c'est Amazon, encore une fois. Hawking et Penrose, c'est la nature de l'espace et du temps, c'est à peu près la même chose. Sinon, en français, il y a Etienne Klein aussi, qui est, je pense, directeur de l'université de je ne sais plus quoi, en tout cas, en France, qui travaille aussi là-dessus. C'est un penseur jusqu'à un physicien. Mais en tout cas, pour nous, ce qui nous intéresse, c'est juste de comprendre que, de base, le temps va dans un sens, il s'écoule, puis il représente, il permet de trouver un ordre chronologique à nos événements. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? ok, je me suis... Ok, j'ai oublié une diapo. Bon, je vais faire un truc. Je mettais tremper le diapo. C'est censé être pour l'unité du temps, ça, mais... C'est pour ça que j'avais représentation. On était dans vitesse, là. Ok. Fait que maintenant qu'on a défini la... Maintenant qu'on a défini la position et puis le temps, puis qu'on est capable de relier ça ensemble, ben, on s'entend qu'on va avoir un mobile ou un corps ou un système qui va avoir plusieurs positions en fonction du temps. C'est-à-dire qu'il va se déplacer en fonction du temps. Et s'il se déplace, la grandeur physique qui permet de caractériser ce taux de changement-là, d'accord, ce taux de changement de position, c'est la vitesse. Donc, la vitesse, en fait, elle permet de représenter est-ce que mon système se déplace vite ou pas vite. D'accord ? Donc, quel est finalement le taux de changement ou le taux de variation de ma position en fonction du temps. C'est comme ça qu'on représente la vitesse. Donc, c'est comment se déplace un système. Donc, évidemment, ça va être un déplacement en mètres en fonction du temps. Donc, toutes les secondes, quelle va être finalement cette position-là. Donc, c'est pour ça qu'on obtient des mètres par seconde comme unité pour la vitesse. On peut l'écrire d'une autre manière. Comme je l'avais dit au début du cours, ça peut être des mètres multipliés par des secondes à la moins 1. Je crois que le second à la moins 1, ça me permet de faire 1 sur pardon des secondes. Évidemment, d'autres unités ou d'une autre unité quand même assez utilisée, ça va être évidemment des kilomètres par heure. On verra qu'évidemment, dans nos formules qu'on va avoir plus tard de cinématiques, ça va être des mètres par seconde qu'on a besoin. Ça va nécessiter évidemment des conversions. Donc, étant donné que la position, c'est un vecteur, on l'a vu juste avant ici, on représentait la position par un vecteur. Donc, si je divise ma position qui est un vecteur par un temps qui est un scalaire, le temps s'écoule dans une direction actuellement, on a juste une seule dimension pour le temps, contrairement à l'espace qui a trois dimensions, le temps s'en est une seule. Donc, finalement, ça représente un scalaire, le temps, pour nous. Et donc, si je divise ce vecteur-là par un scalaire, j'obtiens quand même un vecteur. Donc, ma vitesse, elle, est représentée par un vecteur. Donc, ça serait une vitesse, par exemple, V orientée d'un certain angle, donc, classée sur une certaine orientation et cette vitesse-là va évidemment avoir un sens dans un repère cartésien. Étant donné que c'est un vecteur, on peut utiliser ce qu'on a fait au début de la session. Donc, je peux aller trouver les composantes de cette vitesse-là. Donc, je peux dire, par exemple, ici, que Vx, ça va être V cos de alpha et que Vy, ça va être, par exemple, V sin de alpha. Alors, évidemment, ça a un signe. Donc, si j'ai une vitesse qui est orientée, si je fais un V2, si je fais V2 qui est comme ça, orientée d'un angle bêta, pourquoi pas. ici, je vais avoir, je suis dans le... Dettons que ça, ce soit V2. Donc, ici, V2, ça, d'accord, V2x, ça va être V2 cos de beta, V2y qui va être moins V2 sin de beta. D'accord ? Donc, évidemment, comme avec les vecteurs, ça peut avoir un signe. D'accord ? On peut, évidemment, aller chercher la grandeur de la vitesse. Donc, de la même manière, la grandeur de V ou simplement V, si on veut, ça va être la racine carrée de Vx au carré plus Vy au carré. On peut trouver des angles, etc., etc. D'accord ? Donc, comme on avait fait avec des vecteurs, ça ne change absolument rien. Pas de panique ici. La majorité du temps, on va avoir une vitesse orientée d'un certain angle et ce qu'on va faire, c'est travailler simplement avec les composantes. D'accord ? Donc, si on donne une vitesse V quelconque placée dans l'espace, dans le plan ici, tout ce qu'on a à faire, c'est trouver les composantes en X, les composantes en Y, puis étudier le mouvement selon l'axe des X et étudier le mouvement selon l'axe des Y. D'accord ? Donc, en fait, la seule chose qu'on va avoir à faire avec ce vecteur vitesse-là, c'est en fait le décomposer en X et Y. D'accord ? Principalement, ça va être juste ça. Ok ? Et une fois qu'on a décomposé ça, vous voyez que ce n'est plus un vecteur, c'est une composante. D'accord ? Donc, on peut le voir évidemment comme une grandeur scalaire, ces composantes-là. D'accord ? Et finalement, ça va être important d'être capable de convertir cette vitesse parce que souvent les véhicules, les gens, etc., on donne les vitesses en kilomètre-heure. D'accord ? Même les coureurs en minutes par kilomètre. D'accord ? Si vous faites de la course, souvent, ça va être des minutes par kilomètre, ce genre d'affaires-là. Donc, on sait convertir du temps. D'accord ? Des heures en secondes, des minutes en secondes, etc. Donc, si je prends par exemple une vitesse en kilomètre par heure, puis que je veux la convertir en mètre par seconde, je vais multiplier ici par des mètres parce que je veux des mètres divisé par des kilomètres. Je sais que dans un kilomètre, j'ai 1000 mètres. Et que si je veux supprimer... Donc là, j'ai enlevé mes kilomètres. Et si je veux enlever mes heures puis les remplacer par des secondes pour avoir des mètres par seconde, on revient de voir juste avant que dans une heure, il y avait 3600 secondes. D'accord ? Donc là, mes heures s'en vont. D'accord ? Donc, si je veux convertir des kilomètres-heure on fait comme ça, on va mettre un kilomètre par heure c'est égal à 1000 divisé par 3600 en mètres par seconde. D'accord ? Graphiquement, on peut représenter un petit peu la vitesse. En fait, qu'est-ce que ça représente ? Donc nous, ce qu'on a vu, on a vu que la vitesse a présenté le taux de changement de la position en fonction du temps. D'accord ? Donc si je représente un graphique position en fonction du temps, ça me donne quelque chose comme ça. D'accord ? Donc là, j'ai bien la position en fonction du temps. D'accord ? Ici, on voit que entre ce point-là, mettons le point A, et puis le point B, je me suis déplacé de 255 kilomètres en 3 heures. En fait, ici, je me suis déplacé à... j'étais à Québec en 3 heures. Donc ça, c'est... ça, en fait, c'est Montréal. Et puis ce point-là, c'est... Québec. Ok ? Bon, la question la plus importante à se poser quand même, c'est, mais qu'est-ce qu'on irait bien faire à Québec ? Bon, c'est pas vraiment la question à laquelle on veut réellement répondre maintenant. La réponse... En fait, la question la plus intéressante ici, ce serait de voir elle est où la vitesse là-dedans ? Ce serait quoi, cette vitesse ? Comment est-ce qu'on pourrait la représenter, cette vitesse-là ? Je divise la distance par le temps. Ben, effectivement, ici, on voit que si... D'après nos unités, on avait des mètres par seconde. D'accord ? Donc, en fait, mes mètres, ici, c'est ma position. je me suis déplacé, ce serait mon delta... Par exemple, mon delta R, ici. Et puis, le temps, c'est le temps qui s'est écoulé. D'accord ? Donc, mon 3R, c'est en fait la variation de temps entre mon temps initial et mon temps final. D'accord ? Entre ce point-là, donc ici, je suis resté un petit peu à Québec. Pour faire quoi ? Je ne sais pas. C'est pas vrai. Donc, je ne me suis pas déplacé, mais le temps s'est écoulé. D'accord ? Donc, ma variation de position ici est nulle, donc ma vitesse est nulle. D'accord ? C'est pour ça qu'ici, je me retrouve avec une pente qui est nulle. D'accord ? Donc, si ma pente est nulle, ma vitesse est nulle. D'accord ? Et ici, je suis retourné à Montréal plus rapidement. On voit que ici, je l'ai fait en seulement deux heures. D'accord ? Ma pente est plus importante. D'accord ? Ma pente est également négative. On voit qu'elle descend ici. Donc ici, j'ai une pente qui est positive. Ici, j'ai une pente qui est négative. D'accord ? Parce que sur mon axe, sur mon repère en fonction de ma position, d'accord ? J'ai pris l'axe des x-positifs comme étant allé vers Québec puis les négatives vers Montréal. D'accord ? Donc si je prends ma... Si je trace un petit peu comment évolue ma position, je suis parti de là, j'ai fait 255 km à ce point-là, puis, arrivé là, je suis simplement revenu. de toute façon, de toute façon, D'accord ? Le truc là-dedans, c'est qu'on a... On vient de définir un petit peu la vitesse comme étant la variation de la position en fonction du temps. Ça, c'est vrai. Mais maintenant, si je prends... Si je fais la même chose, mais pour le total, d'accord ? Pour le trajet complet. Fait que pour le trajet complet, ce serait quoi ma vitesse ? Pour le trajet complet, est-ce qu'il faut prendre en compte entre 3 heures et 9 heures ? Ouais. Ouais, ouais. Je pense que pour être une décomposition, on pourrait prendre le premier trajet comme étant de 0 à 3 heures. Ouais. On additionne avec celui de 3 heures à 9 heures et on soustrait vu que la vitesse a diminué. OK. Maintenant, ici, regarde, si je peux faire mon trajet complet, la position... La variation de position totale, c'est combien ? Le delta R total. J'étais à Montréal, puis à la fin, je suis à Montréal. Mon delta R total, c'est combien ? C'est 0. C'est 0. D'accord ? C'est-à-dire que si je veux calculer la vitesse de cette manière-là pour mon trajet total, j'obtiens une vitesse moyenne qui est égale à 0. D'accord ? Ce qui n'est pas nécessairement pertinent puisqu'il n'apporte en fait rien du tout. D'accord ? Donc, ici, ça peut être intéressant quand on s'en va, mettons, de Montréal à Québec et qu'on calcule la vitesse moyenne. Puis quand on revient après de Québec à Montréal, mais là, on a une vitesse négative qui n'a pas vraiment non plus de pertinence en tant que telle. D'accord ? Donc, tout ça pour introduire le fait qu'il y a plusieurs manières de représenter la vitesse ou de calculer la vitesse. Ce qu'on a fait actuellement, c'est qu'on a calculé des vitesses moyennes. D'accord ? On a calculé des vitesses moyennes sur un trajet évidemment total parce qu'en réalité, quand vous partez de Montréal, vous ne roulez pas tout de suite à 130 km heure. Sinon, vous allez probablement tuer des gens en ville. Puis en plus, il va falloir que vous vous arrêtiez aussi parce qu'il y a des choses bizarres sur la route qui... Il y a comme des indicateurs lumineux. Je vais le coupir pour ça servir ces choses-là. Mais je pense que les gens s'arrêtent quand ils voient que c'est rouge puis vert quand il faut passer. Je ne suis pas sûr. Mais en tout cas, il faut s'arrêter à ces choses-là. D'accord ? Donc, ça veut dire que en réalité, mon trajet que j'ai représenté par cette droite-là représente plutôt quelque chose comme ça. Donc, j'ai comme au début des vitesses relativement lentes. D'accord ? Donc, avec évidemment des accélérations. Des fois, on va un petit peu plus vite. Des fois, on va un petit peu moins vite. Puis, arriver sur l'autoroute, OK, là, on va peut-être pouvoir maintenir une vitesse à peu près constante. Mettons qu'il n'y ait pas trop de trafic puis qu'on ralentit presque jamais. On peut-être faire quelque chose comme ça. D'accord ? Puis, en plus, on arrive proche de Québec où il commence à y avoir du trafic, des lumières, etc. Donc, là, on va plutôt aller quelque part comme ça. D'accord ? Donc, évidemment, la vitesse le long d'un trajet varie. Donc, on peut calculer évidemment une vitesse moyenne. D'accord ? Donc, comme on a fait avec ce trait bleu ici. Même là, la vitesse moyenne, on a moyen de la calculer de deux manières différentes. Soit on prend la vitesse qu'on appelle scalaire moyenne qui fait intervenir, en fait, la distance. D'accord ? Donc, si je calcule la vitesse scalaire moyenne, ce que ça va me donner, c'est que ça va être la distance parcourue divisé par le temps qui s'est écoulé. D'accord ? Donc, si je prends la distance parcourue pour mon cas numéro 1, j'avais 255 km en 3 heures. D'accord ? On trouve une vitesse 255 km par heure. divisé par 3 heures. Ok ? On trouve une moyenne de 85 km heure. D'accord ? Pour le retour, ici, il n'y a pas de moins parce que la distance parcourue, c'est encore une fois 255 km. Cette fois-ci, on la parcourt en 2 heures. D'accord ? Donc, on aura 255 divisé par 2 heures. On obtient une moyenne de 127.5 km heure. qui est assez difficilement réalisable. D'accord ? Mais il n'y a pas de moins parce qu'ici, on a juste pris la distance puis la distance, c'est simplement la somme des grandeurs. D'accord ? Une autre manière de calculer ça, c'est celle qu'on a fait juste avant ici. C'est ce qu'on appelle, ce qu'on appellerait la vitesse vectorielle moyenne. D'accord ? Dans ce cas-là, ce qu'on va faire ici, c'est prendre, on appelle le déplacement. Ce qu'on avait appelé le déplacement. D'accord ? Le déplacement étant la variation de position. Donc là, on définit la vitesse vectorielle moyenne comme étant le delta R. D'accord ? En gardant ici un vecteur pour obtenir une vitesse vectorielle divisé par delta T. D'accord ? Alors ici, la vitesse va avoir une direction, un sens, etc. D'accord ? Mais elle a pour gros désavantage que si je fais un aller-retour, la vitesse va être nulle et elle ne représentera pas réellement ce qui s'est produit. D'accord ? Dans tous les cas, ces deux vitesses-là, elles manquent de quelque chose. D'accord ? Elles prennent juste l'information au global. D'accord ? Évidemment, quand vous roulez sur la... Quand vous êtes en train de rouler et que vous vous faites arrêter par une police parce que vous rouliez à 80 km heure, vous ne pouvez pas dire à la police, « Monsieur, ce n'est pas vrai. Si je prends ma vitesse moyenne, je roulais en fait à 12 km heure, d'accord ? » Ça ne fonctionne pas comme ça. Même pour essayer, je ne pense pas que ça va fonctionner. En fait, je suis même sûr que ça ne va pas fonctionner. C'est un petit peu comme si vous donnez une carte Uno à un agent de police, ça marche dans les Instagram, mais ça ne marche pas en réalité. Fait que si vous donnez la vitesse moyenne à la police, elle va vous dire, « Ben non, monsieur, ce n'est pas ça qu'on regarde. C'est la vitesse instantanée. » Donc, instantanément, au moment où je vous ai flashé, vous rouliez à 80 km heure dans une zone d'école qui est limitée à 30 km heure. Donc, je vous retire votre permis. C'est plutôt ça qui va se produire. Donc, la vitesse instantanée, elle, elle va être définie, d'accord ? à un endroit, à un instant bien particulier. D'accord ? à cet instant-là. D'accord ? Mais encore une fois, je ne peux pas vraiment définir une vitesse à un instant donné parce que dans ce cas-là, mon delta t, il serait nul. D'accord ? Mais, comme on l'a dit ici, l'instantanéité est une idéalisation. D'accord ? Donc, on peut finalement prendre un moment très très court, le plus court possible, d'accord ? pour venir calculer notre vitesse. D'accord ? Et évidemment, plus le moment sera court, sera proche de zéro, plus la vitesse instantanée sera précise. D'accord ? Donc, ce qu'on veut faire ici, c'est... C'est... C'est mesuré la variation de position sur une période proche de zéro seconde. pas zéro, parce que, on n'obtiendra aucune information, mais la plus proche possible de zéro. D'accord ? Je définis pas encore ce que c'est pour l'instant. On va faire une petite pause avant de définir ça. avant de faire une petite pause, on peut juste regarder ça rapidement, c'est pas très très compliqué. On va prendre le même exemple que tout à l'heure. on a notre fameux coureur qui part de chez lui, pardon, qui part de chez un ami et qui parcourt 6 km en 30 minutes. Donc, encore une fois, on se rappelle qu'on avait chez son ami, lui, il part, il fait 6 km, en 30 minutes et ensuite, il revient chez lui, donc il dépasse son ami, il revient chez lui, ici, il a fait 10 km en 50 minutes. Voilà. Que vaut la vitesse vectorielle moyenne sur l'ensemble du trajet ? Donc ici, si je prends la vitesse, vous pourrez définir comme vectorielle moyenne, donc c'est une vitesse vectorielle, donc je vais obtenir un vecteur, évidemment. Donc, elle m'a dit qu'elle est définie comme la variation de position ou mon déplacement divisé par le delta et delta T. La variation de position, ici, ça va être, donc j'ai 6 km vers les positifs, on l'avait déjà calculé, 6 km positifs puis moins 10 négatifs, donc on avait une variation qui était de moins 4 sur l'axe des x kilomètres et le delta T il s'est passé 30 minutes plus 50 minutes au total. donc si je veux avoir un résultat par exemple en kilomètre heure ou un mètre par seconde, il faut évidemment que je convertisse mes unités, donc mes kilomètres ici, si je veux les avoir en mètres, je veux dire que dans un kilomètre, il y a 1000 mètres et pour mes minutes, si je veux les convertir par exemple en seconde ici, je sais que dans une minute, il y a 60 secondes. et donc si je fais mon calcul de ça, je t'en prends là-dessus. Je cherche ma souris. On va avoir non, on va avoir moins 4000 divisé par 30 plus 50 30 Pourquoi on additionne les deux temps? Parce que c'est sur le trajet total. Donc il sait bien passer 30 minutes plus 50 minutes le temps qu'il fasse sur moins 4 kilomètres. D'accord? Le temps va juste dans un sens où on ne peut pas revenir en arrière. Oui? J'aurais une question s'il vous plaît. Donc ça veut dire que dans tous les exercices qu'on aura à traiter, si on nous donne une variation de temps, on va toujours l'additionner au lieu de le soustraire. Parce que normalement, quand on dit variation de temps, c'est le temps à la position finale moins le temps à la position initiale. Oui, tout à fait. C'était quoi le temps initial? Bon, si on considère que le premier trajet par coup 6 kilomètres en 30 minutes, je le considérerais comme le temps initial. Zéro. On s'entend qu'au début, tu es parti à T égale 0. D'accord? Ensuite, tu es arrivé ici, ton T maintenant, c'est 30 minutes. D'accord? Oui. D'accord. Ensuite, rendu là, ton T, il vaut combien? Le temps, le temps, il continue à s'écouler, d'accord? Donc, le T est égal à combien maintenant? OK. OK. C'est égal à combien, T? 80. 80, d'accord. En fait, ce qu'on nous donne dans l'énoncé ici, c'est, en réalité, c'est delta T directement. D'accord? Est-ce que ça va? Je ne sais pas si que de bien saisir le truc. Le temps? Oui, parce que ça, je suis un peu comme mélanger. Tu aurais mis quoi comme temps ici? Moi, j'aurais mis 50, moins 30. Ici, tu aurais mis 20 minutes? Exact. OK. Mais, ça, c'est un indicateur, d'accord? Tu ne peux pas, tu ne peux pas arriver, tu pars à T égal, mettons, tu mets ta montre, OK? Il est midi. Ah, il est minuit. OK? Tu vas courir à minuit, à 0,0. OK? Tu avances, tu fais 6 km en 30 minutes. Tu gardes ta montre, il est minuit 30. d'accord? Tu t'arrêtes, tu fais, tu fais, tu fais, tu fais, tu fais ton petit, ton petit footing sur place, puis là, tu repars tout de suite, OK? Tu bois un petit, un petit coup d'eau, tu repars tout de suite, puis tu retournes chez vous, OK? Puis tu arrives 50 minutes plus tard, à ta montre, il sera à quelle heure? Il ne sera pas, il ne sera pas minuit 20, parce que ça veut dire que tu seras remonté dans le temps. Oui, effectivement. Eh, Marty McFly, pas possible. D'accord? Donc, évidemment, il va être, il va être, une, une heure et vingt, une heure et vingt. D'accord? OK. Merci. Donc ici, le temps total qui s'est écoulé entre le t égale zéro et le moment où on a arrêté notre, notre shugging, il s'est passé évidemment 80 minutes. D'accord? Ce qui nous donne une vitesse vectorielle moyenne de moins 0, 0,83 mètre par seconde. Ce qui, en fait, nous apporte absolument rien du tout d'utile que ce soit dans la course d'un point de vue mécanique, statistique ou quoi que ce soit. Ça ne nous apporte vraiment absolument aucune information de cette vitesse-là. D'accord? Donc, elle n'a pas vraiment tant d'intérêt. D'accord? Que va la vitesse scalaire moyenne? Donc ici, la vitesse scalaire, c'est un scalaire, donc on n'aura pas de vecteur. D'accord? Elle vaut la distance parcourue divisé par le temps total parcouru. D'accord? Quelle distance totale le coureur, il a parcouru? 16 km. 16 km. D'accord? Pas de signe. On peut juste ajouter la distance. Première allée, 6 km. Le retour, 10 km. Au total, on a dans les jambes 16 km. D'accord? Donc, 16, 10 à 3 m. Le temps parcouru, c'est le même. D'accord? Donc, lui, c'est 80 minutes multipliées par 60 secondes par minute. Si on veut l'avoir, évidemment, mètres par seconde. Ce qui nous donne une vitesse moyenne de 16 000 divisé par 80 multipliées par 60. Il y a 3.3 mètres par seconde. Ah. D'accord? Puis, cette vitesse-là, il y a un petit peu plus pertinente quand même. D'accord? Évidemment, avec cette vitesse-là, vous pouvez trouver quelle est votre vitesse de minutes par kilomètre moyenne, etc. D'accord? Mais, ça reste que, ça serait quand même plus pertinent parce qu'évidemment, quand vous courez, vous ne courez pas au même bain. En tout cas, personnellement, moi, je n'y arrive pas. Mais, on a toujours des petits débuts un petit peu plus lents. Puis, on s'en va plus rapide vers la fin. D'accord? Donc, c'est quand même mieux d'avoir une sorte de vitesse un petit peu instantanée. Ou au moins, si on regarde un peu comment pour les coureurs, à tous les kilomètres, on peut avoir notre vitesse moyenne sur un kilomètre. D'accord? Ça, c'est une sorte de vitesse instantanée mais à une grande échelle. D'accord? Donc, à tous les kilomètres, je mesure ma vitesse. D'accord? Chaque kilomètre, je mesure ma vitesse. Ou alors, ça pourrait être à toutes les minutes, je regarde combien de kilomètres j'ai parcouru pour avoir ma vitesse. D'accord? Et là, on verra que je peux avoir une tracée, une évolution de ma vitesse pour voir un petit peu comment ça a bougé. Donc, ça commence à permettre d'avoir plus d'informations sur la manière dans laquelle on a couru. D'accord? Et encore une fois, je peux réduire mon échelle de temps. Si toutes les secondes, je regarde quelle distance j'ai parcouru, je vais avoir ma vitesse instantanée, quasiment tout le temps. D'accord? Puis, si je réduis encore l'échelle de temps, si je prends à toutes les dixièmes ou toutes les millième de secondes quelle distance j'ai parcouru, c'est sûr que pour un coureur avec un GPS, c'est un petit peu plus difficile parce que là, on perd évidemment de la précision. Mais on aura quelque chose de plus d'informations. D'accord? Donc, c'est sûr que pour un coureur, avoir une variation ici, une vitesse instantanée basée sur une vitesse proche de zéro, ce n'est pas la meilleure idée du monde. D'accord? Parce que la manière dans laquelle je mesure ma position n'est pas assez fiable pour que je puisse prendre un écart aussi petit. D'accord? Mais si je prends un odomètre, d'accord? Ben, dans ce cas-là, on a de la précision. D'accord? On est capable de mesurer la vitesse de notre différentiel de manière assez précise. Enfin, on est capable de mesurer la position de notre différentiel de manière assez précise. Donc, on est capable de prendre des petits intervalles de temps. D'accord? Juste avant la pause, vous savez comment on mesure la vitesse dans vos autos? Comment c'est mesuré la vitesse dans les autos? personne ne sait? Par rapport au tour? Autour de quoi? RPM, je pense. De rotation par minute. Ben, c'est... Effectivement. Et où est-ce qu'on mesure sur les RPM? Sur le moteur? Non. Non. On le mesure? Non, pas au niveau des roues. Ben, ben, ouais, presque. Mais pas directement sur les roues. On le mesure dans la boîte de vitesse, en fait. Je sais pas si je peux trouver une image de ce... Euh... Souvent, on le mesure directement sur le différentiel sur les roues sur les roues motrices, les roues motrices, il faut qu'elles tournent à des vitesses différentes. D'accord? Parce que quand vous êtes dans un virage, ben, la roue intérieure va parcourir moins de distance que la roue extérieure. D'accord? Donc, il faut qu'elles puissent tourner à des vitesses différentes. D'accord? Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on mesure sur l'entrée du différentiel à quelle vitesse cet engrenage-là tourne. Donc, on voit l'engrenage ici extérieur du différentiel, par exemple ici. D'accord? Et ce qu'on fait, c'est qu'on vient mettre un petit encodeur. Et donc, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il mesure le nombre de tours qui se produit. Puis, évidemment, on est capable de mesurer le temps. Donc, on est capable d'avoir le nombre de tours, comme je disais, par minute. Bon, on n'en voit pas vraiment beaucoup ici. Je vais le cacher. C'est dit comme ça en anglais. Bon. Au pire, j'irais, j'en ai à l'école un démenté. Je pourrais vous faire une petite vidéo pour vous le montrer. On en a plusieurs. Il n'y a pas le cacher. Il y a une petite porte par là derrière. Bon. Je vais essayer de trouver ça pendant la pause puis je vais vous montrer. On va se prendre une petite pause. J'ai un petit peu tardé. Excusez-moi. On se prend un petit dix minutes de pause. Oui, vas-y. Une petite question. Là, c'est juste un commentaire. Est-ce que tu peux revenir à l'exemple de tantôt? Oui, en fait, dans la vraie vie, un courant ne peut pas faire cette performance comme de 3.3 mètres par seconde à moins d'être une particule. De quoi? Je dis, est-ce que dans la vraie vie, un courant ne peut pas faire une performance de même de 3.3 mètres par seconde? 6 km en 30 minutes, c'est possible. Moi, je le fais. Ouais, 30 minutes, 6 km, ouais, peut-être 33, 34. Les 10 km en 50 minutes, moi, je le fais pas, mais c'est pas... C'est vraiment pas du tout insurmontable. Est-ce qu'il y a un qui court? Ouais, mais je fais pas 10 km en 50 minutes, là. Mais en quoi, en 1 heure? Ouais, 1 heure, 1 heure 5, c'est ça. 1 heure 5? Puis t'es un bon coureur ou t'es pas un bon coureur? Je suis pas extrêmement bon, mais ça, mais le 50 minutes, 10 km, c'est faisable. J'ai avec un petit peu d'entraînement, puis mettons un coureur, je dirais même pas professionnel, mais il faudrait regarder les temps du marathon de Montréal, le petit, le 10 km, à mon avis, on s'en va dans les temps-là. Ah, mais non, c'est sûr que ça se fait. Mon collègue, c'était son objectif, c'est 50 minutes, 10 km, il a fait genre 53 minutes, il s'est fait perdre à la fin, mais c'est faisable, 50 minutes. D'ailleurs, il y a les panneaux 50 minutes, je pense, quand vous courez le marathon, il y en a qui ont le panneau 50 minutes, puis même moins que ça. Je pense qu'il y en a c'est dans les 40 minutes, les premiers. Puis 630, ouais, c'est faisable. Donc, je pense que oui, oui, oui. L'argent de clé. Bon, l'ami qui fait des Ironman, il fait 4.5, 4.6 du kilomètre sur des 40 kilomètres. Tu vas s'en faire en bas de ça, là. Oh, oui. Maintenant, c'est ce que le marathon, c'est quoi? 2 heures, même pas, puis c'est genre 40 kilomètres, C'est juste une saigne. Une machine, des machines. Je pense qu'il doit se faire greffer des moteurs dans les chaussures, parce que c'est pas cool aussi. On se prend une petite pause, puis on se revoit dans 10 minutes, ça vous va? Ouais. Parfait. Je vais chercher un truc. on va continuer. Je n'ai pas réussi à trouver de belles images pour les capteurs de vitesse dans les boîtes de vitesse, mais quand on fera les... On va faire un petit cours sur les engrenages dans 3 ou 4 séances, je pense. puis ce que je pensais faire, c'était... C'était aller prendre une boîte de vitesse puis la démonter pour essayer de comprendre un petit peu comment ça... Comment ça fonctionne? Fait qu'on profitera de ce moment-là, possiblement, pour... Pour vous montrer où est-ce que ça se situe puis comment est-ce qu'on mesure la vitesse dans une autre... Ou une mode. Vous êtes sur la limite, c'est sûr. Oui, effectivement. Donc, je parlais dans le vide. Donc, ça, je disais que je n'ai pas réussi à trouver d'images pertinentes pour vous montrer où est-ce qu'on mesure la vitesse de rotation. Je n'entends que je n'aurais pas trouvé. Mais ce que je vais faire, c'est qu'on... Dans quelques semaines, on a un cours sur les engrenages et les courroies, etc. Puis, ce que je pensais faire, c'était aller chercher une boîte de vitesse, une boîte de vitesse manuelle puis de la démonter. Fait que je prendrais probablement mon téléphone puis je viendrais en cours pour la démonter devant vous. Pour faire des calculs après sur les rapports de vitesse. Puis, on pourra en profiter pour voir comment est-ce qu'ils installent les odomètres là-dedans, les encodeurs là-dedans. C'est plus pertinent de le voir en vrai que d'une image sur Google. Ok, on va essayer d'avancer un petit peu parce que j'ai pris un petit peu de temps tantôt. On est arrivé à finalement une conclusion, c'est qu'on a plusieurs manières de calculer la vitesse. On a la vitesse scalaire moyenne qui peut être quand même pertinente si on veut, par exemple, pour un coureur, sur un certain trajet, calculer une vitesse moyenne de voir comment est-ce qu'on a parcouru de kilomètres en un certain temps, etc. Donc, elle a quand même une certaine utilité, cette vitesse scalaire moyenne là. D'ailleurs, souvent, on l'appelle juste vitesse moyenne en réalité. La vitesse vectorielle moyenne, elle, est un petit peu moins pertinente pour un simple et une raison que si on fait un aller-retour, on tombe sur une vitesse de zéro, ce qui ne représente pas vraiment grand-chose. En plus d'avoir des négatifs ici, ce n'est peut-être pas la meilleure chose non plus. Et ensuite, on avait la vitesse instantanée qui permet de mesurer un petit peu la variation de position sur une période proche de zéro. Donc, la variation de position, c'est en fait notre déplacement. D'accord ? Donc, c'est en fait ce delta R ici. Mais la seule différence, c'est qu'on aurait un delta T qui ne serait plus vraiment sur l'ensemble de notre trajet, mais qui serait un instant vraiment très très court, très proche de zéro. Donc, c'est comme ça qu'on va définir plutôt la vitesse instantanée. Et donc, ici, on voit que si on fait tendre, donc cette définition-là, c'est en fait la députure d'une dérivée, mais vous verrez peut-être ça en maths un petit peu plus tard. Comme vous n'avez pas vraiment fait vos maths, je ne veux pas rentrer un peu trop dans le détail. Mais vous voyez que ce terme-là, il définit en fait une limite quand le temps ou quand la variation de temps tend vers zéro. D'accord ? Donc, pour des delta T qui sont vraiment vraiment très 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 petits, on dirait infinitésimaux, eh bien, je vais pouvoir mesurer une certaine variation de position. D'accord ? Donc, ici, j'ai mis en X parce qu'on est sur l'axe, par exemple, on mesure ça sur l'axe des X, mais on peut voir ça simplement comme ce qu'on avait appelé delta R. C'est la même chose. D'accord ? D'accord ? D'accord ? Donc, on mesure le déplacement, la variation de position pour une toute 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 petite variation de temps. D'accord ? Et ça, ça nous amène à quelque chose d'assez intéressant. c'est que si on prend, mettons, j'ai une trajectoire ici, donc j'ai bien décrit la position en fonction du temps. D'accord ? Donc, j'ai différents points ici, de différentes positions qui suit une loi, en fait, une loi exponentielle. Et je vais, en fait, définir ma vitesse ici à ce point-là, donc au point, par exemple, à 3 secondes. la vitesse instantanée va être, en fait, représentée simplement par la pente tangente à ce point-là. Tangente à la courbe au point à lequel on va caractériser la vitesse instantanée. D'accord ? Donc, évidemment, à chaque point de la courbe, dans ce cas-là, je vais avoir une vitesse qui va être différente. Donc, si je veux calculer la vitesse instantanée à T est égale à 4 secondes, je vais utiliser cette... cette définition-là qui, en fait, me définit la pente tangente à la courbe au point auquel on veut caractériser la vitesse instantanée. D'accord ? Donc, on voit qu'évidemment, entre ces deux points, entre T égale à 3 secondes et T égale à 4 secondes, je n'ai pas la même pente. Et évidemment, si je n'ai pas la même pente, ça implique qu'on n'aura pas la même vitesse. D'accord ? Aussi, on voit que la pente, elle, caractérise la vitesse. Plus la pente est élevée, plus la pente est inclinée, plus la vitesse est élevée. Donc, on voit que entre 3 secondes et 4 secondes, la vitesse sera plus élevée à T égale à 4 secondes parce que la pente est plus grande. D'accord ? Je peux évidemment avoir des pentes négatives. Donc, si ma pente est négative, ça implique que ma vitesse est négative parce qu'encore une fois, ici, on a un vecteur. D'accord ? Donc, le sens va être important. Ou le signe va être important. D'accord ? D'accord ? Sur cette définition de la dérivée, finalement, tout ce qu'on a besoin de comprendre, c'est que la dérivée qu'on a ici peut être graphiquement obtenue par la pente de notre courbe en un certain point. D'accord ? Donc, au lieu de calculer la dérivée, qui est une opération mathématique que vous verrez probablement plus tard, ce qu'on peut faire, nous, c'est simplement mesurer la pente à un nombre donné. D'accord ? Alors, c'est sûr que mesurer la pente pour une courbe comme celle-là, on est obligé de le faire par l'intermédiaire de la dérivée. Mais comme vous n'avez pas vu ça, nous, ce qu'on va faire, c'est s'intéresser à des cas un petit peu plus simples où la pente est constante. D'accord ? Donc, ici, on voit que la pente à cet endroit-là, donc à t est égale à, disons, 0.5 secondes et à t est égale à 1 seconde, la pente est la même. D'accord ? Donc, je vois que cette pente ici est la même qu'ici. Donc, ça implique que la vitesse va être la même entre t est égale à 0 seconde puis t est égale à 2 secondes. D'accord ? Donc, ici, j'ai une vitesse qui est constante. D'accord ? Ensuite, entre t est égale à 2 secondes et t est égale à 6 secondes, je vois que ma pente est nulle. D'accord ? J'ai une pente qui est égale à 0. D'accord ? Donc, ici, ça implique que ma vitesse est égale à 0. D'accord ? Ensuite, entre 6 secondes et 20 secondes, la pente est négative. D'accord ? Donc, si ma pente est négative, ça implique que ma vitesse 1 va être constante. Pas parce qu'elle va avoir le bas, mais parce que c'est la même en tous les points ici de ma droite. Et en plus de ça, cette vitesse constante va être inférieure à 0, va être négative. D'accord ? Ensuite, entre 20 secondes et ce que j'ai oublié de mettre ici, mettons 22 secondes, pourquoi pas, ma pente est de nouveau positive, donc ma vitesse va être positive. Et entre 22 et 24 secondes, ma pente est égale à positive, mais elle est plus élevée. Donc, si je définis ça comme étant, mettons, V1 et sa V2, je sais que V2 sera supérieure à V1 parce que la pente est plus grande. D'accord ? Et dans les deux cas, comme elle est positive, elle sera supérieure à 0. D'accord ? Donc, à votre avis, c'est un petit peu bizarre ce qui se passe ici. D'accord ? On a une vitesse positive, une vitesse nulle, une vitesse négative. Ensuite, on passe vers des positions négatives avec une vitesse qui reste négative quand même. Et ensuite, on revient à positif etc. Donc, on pourrait essayer de regarder ce que ça pourrait représenter en fonction de la position en X. Donc, qu'est-ce qui se passe ici ? Je pars d'un point de référence. Étant donné que ma vitesse est positive, ça veut dire que je m'en vais vers les X positifs. Mon déplacement, lui, est positif. Donc, je m'en vais quelque part par là. Donc, à T est égal à 2 secondes, j'aurais parcouru 10 mètres. D'accord ? Ensuite, jusqu'à 6 secondes, je suis toujours à 10 mètres. Parce que je ne me suis pas déplacé plus que ça. Ensuite, on va peut-être faire 10 mètres un petit peu plus long de ça. Donc là, j'ai été jusqu'à 10 mètres. Arrivé à 10 mètres, je me remets à une vitesse qui va augmenter. D'accord ? Une vitesse super... Une vitesse non nulle, mais qui est plus petite que 0, qui est négative. Si ma vitesse est négative, ça veut dire que mon déplacement est vers les X négatifs. D'accord ? Donc, une fois arrivé là, en fait, c'est comme si j'avais fait demi-tour et je reviens. D'accord ? Je reviens en marche arrière. Je reviens en marche arrière, je reviens en marche arrière, je reviens en marche arrière, je reviens en marche arrière. Et là, on voit que j'arrive à la position 0. J'arrive à mon point initial, mais je continue. Ma vitesse, elle continue à être négative. Donc, en fait, je ne m'arrête pas, je continue ici. Je continue, je continue, je continue. Je m'en vais jusqu'à... Bon, ça ne va pas être à l'échelle, mais je m'en vais jusqu'à moins 10 mètres. D'accord ? À moins 10 mètres, je suis arrivé à ce point-là. D'accord ? Et un peu bizarrement, c'est comme si je faisais dans les films un demi-tour en marche arrière sans vraiment m'arrêter. Donc, j'avais une vitesse négative et là, tout de suite, j'ai une vitesse positive. On voit qu'il y a un problème là-dedans de cinématique, mais ce n'est pas grave. Donc, vitesse positive, ça implique qu'on repart dans le sens. Donc, cette fois-ci, je repars dans le sens-là et je reparcours mes 10 mètres pour arriver à mon point final qui est en fait également mon point initial. D'accord ? Donc, c'est ce que représente ce trajet-là. Est-ce que ça va ? J'aurais peut-être pas dû partir à... Oh, excusez-moi, on partait pas à zéro, on partait à 2 mètres ici. Donc, en fait, on partirait quelque part par là et on arriverait effectivement à zéro ici. Ce serait 2 mètres. Est-ce que vous avez des questions là-dessus ? Ça va ? Fait. Bon, évidemment, quand on a une vitesse qui est constante tout au long d'une trajectoire, la vitesse instantanée va être la même partout. D'accord ? Donc, évidemment, je peux l'assimiler à une vitesse moyenne. D'accord ? Donc ici, si je veux calculer ma vitesse, ce que je peux faire, c'est prendre la pente de cette droite-là. D'accord ? Donc, si je veux calculer la vitesse V... J'ai déjà appelé ça V1, V2, la vitesse initiale. D'accord ? Donc ici, mon... mon VI. D'accord ? On pourrait même avoir un vecteur, mais là, ce qu'on va avoir, c'est un petit peu la composante en X. Mais on pourrait également prendre le vecteur en tant que tel. Donc, la vitesse, ça va être ce que je me suis déplacé. D'accord ? Donc ici, j'avais... Au final, mon point final, ce serait 10 mètres. Mon point initial, ce serait 2 mètres. D'accord ? Mon delta T, ben, montée finale, c'est 2 secondes et montée initiale, c'est 0 seconde. D'accord ? Donc, je peux évidemment calculer ma vitesse en chacun des points de cette courbe-là parce qu'elle est constante de cette manière-là. D'accord ? Donc ici, on arriverait à 4 mètres par seconde. D'accord ? Ça va ? Ici, évidemment, on aurait une vitesse qui serait négative. D'accord ? Mon point final serait 10 mètres, euh, moins 10 mètres, pardon. Mon point initial serait 10 mètres. Donc si je calculais cette vitesse-là, on aurait moins 10, moins 10, donc on aurait moins 20, divisé par cet intervalle de temps qui serait 20 secondes moins 6 secondes. D'accord ? Donc on obtiendrait bien une vitesse négative dans le cadre. Est-ce que ça va ? Oui, ça va. Merci. Oui. Donc, maintenant qu'on a vu la vitesse, alors, euh, possiblement plus tard, comme dans d'autres cours, vous allez voir des vitesses qui risquent de changer en fonction du temps. Ici, on va plutôt s'intéresser à des vitesses, on va les faire varier, mais on va les faire varier de manière linéaire. D'accord ? Donc on verra ça après. Donc, euh, la dernière chose qu'il nous reste à voir, c'est, c'est l'accélération. D'accord ? Donc, on sait que, par exemple, une voiture, quand elle rentre sur l'autoroute, il faut que sa vitesse change. Ou quand vous commencez à courir, vous commencez, vous êtes à l'arrêt, puis progressivement, vous augmentez votre vitesse. D'accord ? Euh, donc nécessairement, on va avoir une variation de vitesse qui va se produire dans le temps. D'accord ? Quand vous démarrez d'un feu rouge en ville, vous avez des accélérations qui sont relativement lentes, j'espère. Ça ne sert pas vraiment à grand-chose d'accélérer vite pour s'arrêter à la lumière suivante. Puis, si vous voulez rentrer sur l'autoroute, peut-être que vous êtes un petit peu plus stressé, puis que là, il faut accélérer un petit peu plus fort, d'accord ? Pour modifier votre vitesse. Donc, on définirait, évidemment, l'accélération comme un taux de variation de vitesse. Donc, c'est à quel taux ma vitesse varie en fonction du temps. D'accord ? Donc, c'est un petit peu analogue à la vitesse où on avait le taux de changement de position. L'accélération, c'est le taux de changement de vitesse par rapport au temps. Donc, là, ce qu'on fait, c'est qu'on fait varier une vitesse des mètres par seconde en fonction du temps. D'accord ? Ce qui revient à l'écrire de cette manière-là, des mètres par seconde carré. D'accord ? Donc, on définira l'accélération par des mètres par seconde seconde ou par des mètres par seconde carré. D'accord ? Encore une fois, étant donné que je viens de diviser un vecteur, parce que la vitesse ici, c'était un vecteur par un scalaire étant le temps, l'accélération peut également être représentée par un vecteur. D'accord ? Exactement comme la vitesse. Donc, quand on a une accélération, on va pouvoir également la décomposer selon une composante en X et en Y. Par exemple, A, Y ici et puis A, X ici et travailler selon ces différentes composantes. D'accord ? Si on a un mouvement en deux dimensions. Évidemment, ça se peut que les accélérations en X et en Y soient d'origine différente. D'accord ? Une dernière chose, il va falloir faire peut-être un petit rappel sur ce... Donc, on définit une accélération, c'est un terme générique. D'accord ? puis une accélération peut être positive ou négative. D'accord ? C'est un vecteur et donc, un vecteur va avoir un sens. Les composantes vont avoir un signe, positif ou négatif. D'accord ? Une accélération peut être... Une accélération peut être négative en engendrant une accélération et non une décélération. D'accord ? Et une accélération peut être positive et engendrer une décélération. A votre avis, comment c'est possible, ça ? Comment est-ce que une accélération positive peut engendrer une décélération ? A votre avis ? Je répète la question. Comment est-ce que une accélération positive peut engendrer une décélération ou un ralentissement de la vitesse ? Si on accélère de l'autre côté, genre de l'autre sens. Oui, exactement. Donc, on va prendre un exemple. Admettons que j'ai une... Donc, nous, ce qu'on veut, finalement, c'est une accélération qui est positive. D'accord ? C'est un vecteur. Donc, j'ai une accélération qui s'envoie dans cette direction-là. D'accord ? C'est mon A. D'accord ? On va le mettre pour simplifier. On va mettre AX. D'accord ? Puis AX, ici, est positif parce que si je prends un repère XY, comme ça, elle est bien dans le même sens que X. D'accord ? Ma voiture, si je prends une voiture, souvent, c'est difficile de déterminer l'arrière et l'avant des voitures. Ok. D'accord, que ce soit l'avant. Donc, si ma voiture se déplace vers les... vers les X négatifs, on voit que j'ai bien ma vitesse qui est opposée à mon accélération. D'accord ? Et donc, évidemment, cette accélération-là a tendance à faire réduire ma vitesse. D'accord ? Donc, je peux évidemment avoir une accélération qui est positive qui engendre une décélération parce que ma vitesse, elle, est négative. D'accord ? Donc, ça, c'est ce qui amène à une décélération. D'accord ? Évidemment, je peux avoir une accélération négative qui engendre une accélération. D'accord ? Donc, si je reprends la même chose ici, donc, si je modifie simplement le sens de ma accélération, j'ai toujours ma voiture qui est comme ça. Bon, elle est pire en pire ma voiture. Ok ? Donc, ça, c'est l'avant, évidemment. Donc, ma vitesse, c'est toujours comme ça. Ça, c'est mon VX. Et si mon accélération est dans le même sens que la vitesse, là, j'ai une accélération. D'accord ? Donc, le fait d'accélérer ou de décélérer n'a pas vraiment rapport avec le signe de l'accélération. Elle a rapport avec le fait que est-ce que ma vitesse et mon accélération sont dans le même sens ? D'accord ? Donc, si ma vitesse et mon accélération sont dans le même sens, j'ai une accélération. Si ma vitesse et mon accélération sont au sens opposé, vous avez une décélération. la vitesse des mille. D'accord ? Est-ce que ça va ? Un exemple relativement simple à comprendre, on s'entend que l'accélération gravitationnelle sur Terre, elle est toujours orientée vers le bas puis verticale. Elle ne peut pas changer. D'accord ? Vous ne pouvez pas la modifier. Donc, elle, c'est notre constante. Quand vous prenez un stylo et que vous le lâchez, on s'entend qu'il a tendance à accélérer. Ça fait mal. D'accord ? Si vous prenez un stylo et que vous le jetez vers le haut, au sens contraire de la gravité, de l'accélération gravitationnelle, il a tendance à ralentir, même atteindre une vitesse nulle. D'accord ? Puis ensuite, qu'il arrive en haut, il va redescendre puis il va accélérer parce qu'il va dans le même sens que l'accélération gravitationnelle. D'accord ? Donc, d'un côté, j'accélère puis de l'autre côté, je vais décélérer. D'accord ? Donc, ça n'a absolument pas rapport avec le signe de l'accélération. Étant donné que c'est la même définition que la vitesse où on avait le taux de changement de la position en fonction du temps et que là, on a le taux de variation ou le taux de changement de la vitesse par rapport au temps, on a la même définition mathématique. L'accélération, ça reste la variation de vitesse par rapport au temps quand la variation de temps, c'est beaucoup de temps ça, tend vers zéro. D'accord ? Donc, quand le delta t tend à être infinitésimalement petit. D'accord ? Donc, ça, c'est ce qu'on définira comme étant l'accélération instantanée. D'accord ? Donc, ici, on voit que, on va faire des petits exemples là, la vitesse augmente. D'accord ? On voit que ça, c'est mon axe qui représente la vitesse en fonction du temps. Donc, en fonction du temps, ma vitesse augmente. D'accord ? Donc, si ma vitesse augmente, j'ai une accélération qui va être positive. D'accord ? Une accélération positive. Ensuite, je vois que ma vitesse reste constante. D'accord ? Ma vitesse n'est pas nulle. D'accord ? Par contre, elle arrête d'augmenter. Donc, si mon accélération arrête d'augmenter, mais ici, ça veut dire que j'ai une accélération qui est nulle. D'accord ? Ensuite, ici, je vois que mon accélération forme une pente qui est négative. D'accord ? Cette pente-là est négative. Elle est également plus raide que celle d'à côté. Donc, on va avoir tendance à décélérer ici plus vite que ce que j'ai accéléré parce que ma pente est plus raide et qu'elle est négative. D'accord ? Dans ce cas-là, j'ai une accélération parce que ma vitesse était positive. On voit que la vitesse est bien dans le cadran des positifs ici et que mon accélération est positive. D'accord ? Ensuite, j'ai une accélération nulle et finalement, j'ai une accélération négative avec une vitesse positive. Les deux sont de signe opposé. Donc, ici, j'ai une décélération. D'accord ? Donc, je décélère. J'obtiens ici une vitesse constante dont la vitesse est nulle. D'accord ? Donc, un particulier ici. Donc, ici, j'ai A est égal à zéro et V qui est égal à zéro. Donc, je suis en fait à l'arrêt. Et ensuite, je vais accélérer ou décélérer à votre avis ? Dans cette partie-là. Est-ce que j'accélère ou je décélère ? C'est large. Ah oui. Parce qu'en fait, je ne peux pas vraiment décélérer étant donné que je suis déjà à une vitesse nulle. D'accord ? Donc, effectivement, ma vitesse ici est cette fois négative. et la pente ici est négative. D'accord ? Donc, accélération négative. Donc, comme ma vitesse est négative, mon accélération négative, en réalité, je suis en train d'accélérer. D'accord ? Donc, sur cette partie-là, j'accélère. Et j'accélère. Donc, je me déplace cette fois-ci vers les x négatives. D'accord ? Donc, je reviens en arrière un petit peu. Ensuite, j'arrête d'accélérer. Ma vitesse n'est pas nulle. Elle continue à être inférieure à zéro. D'accord ? Mais ici, mon accélération est nulle, avec une vitesse qui est une constante. Et c'est une constante qui est inférieure à zéro. Ok ? Ensuite, dans cette partie-là, qu'est-ce qui se passe ? Donc là, ma pente est positive. Donc, mon accélération est positive. Mais est-ce que j'accélère ou je décélère ? On décélère ? On décélère parce que j'ai une vitesse négative et une accélération positive. Donc, les deux sont opposés. Donc là, effectivement, je suis en train de décélérer pour atteindre une vitesse nulle. Donc là, en fait, je suis rendu maintenant à l'arrêt. Mon véhicule est arrêté. J'ai une vitesse nulle. Ok ? Et contrairement à avant, donc là, encore une fois, on va avoir une accélération. D'accord ? Mais cette fois-ci, on voit que l'accélération n'est plus constante parce que, comme on avait défini, ça, ça représentait la pente de ma courbe V sur T. Vous pouvez par rapport à T. Donc ici, j'ai une pente qui est comme ça. Ici, j'ai une pente qui est comme ça. Donc, ici, j'ai deux cas différents. À gauche, j'avais ce qu'on appelle des accélérations constantes. D'accord ? Donc, c'est-à-dire que l'accélération à ce point-là était la même qu'à ce point-là parce que, ben, j'ai la même, j'ai la même pente. D'accord ? Donc là, on avait une accélération constante. Ici, j'ai une accélération qui est non constante. D'accord ? Donc, c'est-à-dire que mon accélération va être définie par une fonction mathématique quelconque. D'accord ? Donc, la plupart des accélérations que vous avez, mettons, dans vos véhicules, que vous soyez en vélo ou en skateboard ou quoi que ce soit, c'est rarement des accélérations constantes. D'accord ? Quand vous allez peser sur votre gaz, même si vous pesez à fond, dépendamment de la vitesse de rotation du moteur, vous n'allez pas fournir la même puissance. D'accord ? Donc, la puissance dépend du RPM de votre moteur, en tout cas, à plein régime. Donc, si la puissance dépend de la vitesse de rotation de votre moteur, ben, l'accélération qui va en découler ne va pas être la même. D'accord ? Cependant, dans la majorité des... En fait, dans tous les exercices qu'on va faire, on utilisera des accélérations constantes. D'accord ? Parce que, ben, vous n'avez pas les outils mathématiques pour résoudre ces équations différentielles-là avec des fonctions mathématiques. Ben, pour l'instant. Ou peut-être que vous êtes en train de le faire, je ne sais pas, mais souvent, c'est dans les cours d'après. D'accord ? Alors que, en prenant une accélération constante, ben, on a juste besoin, finalement, de déterminer la pente. Il y a la pente, vous êtes capable de faire ça. D'accord ? Ouais ? Dernière chose sur l'accélération, je pense. Ouais ? On remarque que... Alors, ce n'est pas valide pour la vitesse, mais pour l'accélération, on voit que, ici, on forme une certaine géométrie. D'accord ? Ou cette courbe forme une certaine géométrie et qu'on se retrouve avec une certaine air, ici, sous la courbe. D'accord ? Donc, peut-être que vous avez déjà entendu parler de ça, mais l'air sous la courbe, c'est ce qu'on représente comme étant l'intégrale de la fonction qui représente la courbe. D'accord ? On peut voir ça d'une autre manière, d'accord, que mathématiquement. À votre avis, qu'est-ce qui se passe si je vois ça simplement d'un point de vue géométrique ? Donc, je regarde l'air qui est situé sur cette courbe-là. À votre avis, ça représente quoi, l'air situé sur cette courbe-là ? Puis, c'est de penser géométriquement. D'accord ? Vous avez un axe, ici, qui présente la vitesse puis l'autre, le temps. D'accord ? Vous avez une vitesse, ici, un temps. Et qu'est-ce qui se passe si je calcule l'air géométrique de cette courbe-là ? Qu'est-ce que je retrouve, à votre avis ? Mais moi, je dirais que géométriquement, tu retrouves la figure du trapèze qui est là, mais c'est pas si c'est ça, mais... C'est vrai, c'est vrai. Mais, 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 parce que là, il a... Ça n'a pas vraiment de nom géométrique. Non, je parle... Quelle quantité physique on retrouve si je fais l'air sous la courbe de ça ? La position ? Non, pas vraiment la position, mais, mais, mais pas mal, presque, ouais. Ça a rapport avec ça, effectivement. Le déplacement ? Ouais, effectivement. Et comment est-ce qu'on pourrait vérifier qu'on retrouve bien le déplacement ? Une vitesse. Une vitesse, c'est des mètres par seconde. D'accord ? Puis, le temps ici, c'est en seconde. D'accord ? Donc, si je veux calculer l'air sous la courbe, on va faire ça simple, on va prendre quelque chose de relativement facile. Mettons que je prends juste ici, cette petite partie-là. D'accord ? Ce rectangle, ce rectangle-là. D'accord ? Donc, si je veux calculer la surface de ce petit rectangle-là, tout ce que j'ai à faire, c'est prendre la largeur, ici, qui serait en secondes, et le multiplier par la hauteur, qui serait des mètres par seconde. D'accord ? Et si je multiplie des mètres par seconde par des secondes, je trouve bien, ici, des mètres. D'accord ? Et donc, en fait, ça ne peut pas vraiment être la position, parce qu'ici, on voit qu'on s'est déplacé dans le temps, mais c'est bien la position en fonction du temps et donc le déplacement. D'accord ? Donc, l'air sous la courbe, donc l'air balayé ici par toute la courbe, va représenter notre déplacement. D'accord ? On voit qu'au début, ici, juste un point nu. D'accord ? Donc, mon déplacement est relativement faible. D'accord ? Ma vitesse augmente. D'accord ? Donc, c'est logique de se dire que ma position va augmenter de plus en plus vite. D'accord ? Donc là, j'ai comme un petit déplacement, mais quelques secondes au double, j'aurai plus que le double, ici, de déplacement. D'accord ? Donc, je viens cumuler chacune de ces petites surfaces, ici, au fur et à mesure, pour venir faire augmenter mon déplacement. D'accord ? Puis, c'est ce que vous verrez plus tard qui va être défini comme étant l'intégrale d'une fonction. D'accord ? Mais, nous, on n'est pas obligé de faire ça de manière compliquée. Étant donné qu'on a des accélérations qui sont constantes, on aura toujours, ici, des lignes droites pour définir nos accélérations. D'accord ? Et comme on aura toujours des lignes droites, on pourra toujours se rattraper à des géométries comme des triangles ou des rectangles. D'accord ? Et donc, c'est facile pour nous de venir calculer la surface d'un triangle ou la surface d'un rectangle. D'accord ? Calculer la surface de ça, ça va être un petit peu plus barbare si on n'a pas les intégrales pour nous aider. D'accord ? Donc, je peux toujours décomposer mes petites géométries pour venir calculer ici le déplacement. D'accord ? Donc, pour résumer, pour résumer, la pente d'une fonction ou d'une courbe vitesse-temps, la pente, ça nous donne l'accélération. D'accord ? Et l'air sous la courbe, ça nous donne la distance ou le déplacement. D'accord ? Bon, on va faire quelques petits cas relativement simples. Une voiture accélère de manière constante pendant 20 secondes. D'accord ? Donc, imaginons qu'on ait un temps initial de... On va faire un temps initial ici... de zéro. Donc, on est à zéro seconde de départ. Mon temps final, c'est... c'est 20 secondes pour passer de 50 km heure à 120 km heure. Donc, ma vitesse initiale, c'est 50 km par heure. et ma vitesse finale, c'est 120 km par heure. OK ? Si on considère que ici, l'accélération est constante, puis c'est important parce que sinon, c'est impossible pour nous de résoudre cet exercice-là. D'accord ? Si on accélère de manière constante, quelle va être l'accélération subie par le véhicule ? Bon, c'est relativement simple. Je veux calculer mon accélération. Je peux le faire de manière vectorielle ici, donc ça veut dire que ça va être seulement selon une direction de l'acte. Donc, on va avoir une composante, ça peut être AX ou AY, etc. On va simplement mettre A pour un point de vue générique. Donc, ça va être ma variation de vitesse. Donc, je vais écrire la ramule ici. Ça va être mon delta V divisé par mon delta T. Donc, un delta, c'est toujours finalement initial. Que ce soit un delta de façon de température, de potentiel électrique, de vitesse, d'accélération, c'est toujours l'état final moins l'état initial, le delta. D'accord ? Donc, j'aurai 120 km heure. On pourra possiblement, on peut peut-être le mettre en mètre par seconde tout de suite. Donc, on se rappelle que si je veux passer des km heure en mètre par seconde, on peut simplement diviser par 3.6 pour aussi faire la conversion pour deux vrais. Donc, si je prends 50 divisé par 3.6, j'arrive à 13.9 mètre par seconde et 120 divisé par 3.6, on arrive à 33.3 mètre par seconde. Donc, ici, j'avais dit 13.9 mètre par seconde et 33.3 mètre par seconde. Donc, ce qui me donne ce qui me donne Euh... ça moins ça divisé par 20. On y va. Une extension de 0, 0.97. c'est des mètres par seconde. 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 Ouais. Étant donné que ma vitesse ici finale est plus grande que ma vitesse initiale, on a directement le signe. D'accord ? On peut vérifier qu'on a bon là. Mais on sent que si je passe de 50 à 120 km heure, je suis en train d'accélérer parce que j'ai augmenté ma vitesse. D'accord ? Donc, ça n'aurait pas de sens ici de trouver une vitesse qui serait négative. D'accord ? C'est bon ? Les deux sont positives. Les deux vitesses sont positives. Il doit y avoir une accélération qui est positive. D'accord ? Puis si on avait à la fois moins 50 et moins 120 km heure ici, on devrait avoir une accélération qui doit être négative ici. D'accord ? Pour montrer qu'on est en train d'accélérer vers le signe négatif. D'accord ? Dernière, juste petite chose. Une voiture se déplace selon l'axe des x positifs. D'accord ? Donc là, ici, j'ai la fameuse voiture. Magnifique. Une vitesse de 50 km heure à l'instant t0, elle ralentit sa vitesse. Le vecteur accélération, il va être orienté dans quel sens ? Du moins, quel va être le signe du vecteur accélération ? C'est-il ? Comme ça ? Je sens qu'il ralentit sa vitesse. Si on se met vers l'expositif, là, je vais accélérer. Donc, nécessairement, effectivement, il faudrait que mon accélération s'oppose à ma vitesse pour avoir une décélération pour que le véhicule puisse ralentir. c'est juste ça. Ouais. Mais dans ce cas-là, pourquoi alors la vitesse va vers la droite si elle ralentit ? J'ai le droit d'aller vers l'est. Au Chez de la Guerre, ce n'est pas interdit à tout le monde. Vous avez le droit d'y aller. Mais alors, ce n'est pas plutôt le déplacement, la flèche en bleu ? De quoi ? La flèche en bleu, V1, ce ne serait pas plutôt... Ça ne représente pas plutôt la... le déplacement et non la vitesse ? Ben, moi, c'est la vitesse, mais c'est la même chose. Ça va être le... Ton vecteur déplacement va être dans la même direction que la vitesse. Mais là, on a une voiture qui se déplace selon l'axe des X positifs. D'accord ? Donc, l'axe des X positifs est vers la droite. D'accord ? Donc, la vitesse, elle, suit l'axe des X positifs, donc elle est vers la droite. OK. D'accord ? Donc là, ma vitesse V1, ce serait 50 km par heure. D'accord ? Et là, je n'ai pas vraiment d'idée de la position, mais le vecteur position pourrait être aussi quelque chose comme ça. Donc, il se déplace de là. On n'a pas vraiment d'idée du vecteur de déplacement. C'est bon ? Mais on sait qu'il va être vers la X positif aussi. Je pense qu'on peut prendre une petite pause. Puis là, on atteint la dernière partie. Donc là, maintenant qu'on a une idée un petit peu des quantités physiques qui vont nous permettre de caractériser les mouvements, on va commencer avec des mouvements simples. Donc en fait, on va avoir deux mouvements aujourd'hui. Deux mouvements rectilignes. Donc quand je parle de mouvement rectiligne, ça veut dire qu'on a un déplacement en ligne droite, simplement. Donc on aura soit un déplacement selon l'axe des X, soit un déplacement selon l'axe des Y, ou n'importe quelle droite. Mais on se rend que si on prend un déplacement sur une ligne, je peux toujours placer mon repère selon cette ligne-là. Donc mettons que j'ai une voiture qui se déplace vers, je ne sais pas, Villeray. Je ne sais pas qui est réhabitée à Villeray. Mais on aurait quelque chose comme ça. Un petit peu plus peut-être droit. Je peux toujours représenter mon repère X, Y de cette manière-là. Puis dans ce cas-là, mon déplacement va uniquement être selon l'axe des X. D'accord? Évidemment, quand je parle des positions géométriques dans la ville, j'assume que tout le monde a un hélicoptère puis qu'il se déplace en hélicoptère dans Montréal et que la fin du monde est prévue pour, en fait, 2026, si tout le monde se déplace en hélicoptère. Mais on fait juste des mouvements en ligne droite pour l'instant. C'est ça. Donc, deux mouvements qu'on va étudier juste après la pause. Deux mouvements en ligne droite. Un, où l'accélération est nulle. Donc on a une vitesse constante. Donc là, ça ne va pas prendre longtemps. En fait, une diapo. Et le deuxième, où l'accélération est constante, est uniforme. D'accord? Et dans le cas d'une accélération uniforme, on va faire un petit cas particulier par la suite. Le cas d'une chute libre. Vous allez voir qu'il n'y a rien de particulier. C'est juste que dans ce cas-ci, on connaît l'accélération parce que n'importe quel corps qui se déplace verticalement subit l'accélération gravitationnelle. D'accord? Donc là, cette fois-ci, on connaîtra l'accélération dans tous les cas. Il ne vous reste plus grand-chose à faire. Une petite pause et puis on surtout en diminuer. On va. On va finir ça tranquillement. Juste pour être sûr, est-ce que ça va depuis le début? ça ne devrait pas être des notions très très compliquées à cerner. On va voir ce que ça donne dans des mouvements bien particuliers. On va essayer de mettre ça en place dans toutes les quantités physiques qu'on a vues. On va essayer de les mettre en place dans des mouvements. Et principalement dans des mouvements rectilignes. Donc, mon micro est allumé. Oui, c'est bon. Quand on parle de mouvements rectilignes, on a plusieurs types de mouvements rectilignes. Le plus simple, en fait, un cas particulier, et le cas où on a un mouvement rectiligne uniforme. Et ça, ça implique que mon... Si mon mouvement est uniforme, ça veut dire que je n'ai pas d'accélération, je n'ai pas de changement de vitesse. ça correspondrait par exemple à ce cas-là. Le passage entre ces deux points, par exemple, entre... on va appeler ça T1 et T2. Ici, mon accélération est égale à zéro. J'ai toujours un mouvement parce que je suis en train de me déplacer à une certaine vitesse. Une vitesse qu'on pourrait appeler ici Vmax. C'est la plus élevée. Pourquoi pas ? J'ai une vitesse et donc je dois avoir un déplacement. Si j'ai une voiture, elle va se déplacer. C'est ce qu'on se rend. Donc, elle va passer d'une position zéro à une position a. D'une position a. D'une position a. D'une position 2. Donc, ça, c'est ce qu'on définit comme étant un mouvement rectiligne uniforme. Et ici, dans ce cas-là, A est égal à zéro. En accélération est égale à zéro. Encore une fois, c'est un cas particulier. Le cas plus général, donc on verra qu'on peut revenir aux formules de ce cas-là simplement en mettant l'accélération t égale à zéro. Donc, pour pouvoir exprimer ce qu'on appelle les relations ou les formules ou les lois de la cinématique, on va utiliser un cas un petit peu plus général du mouvement rectiligne qui est le cas du mouvement rectiligne uniformément accéléré. Donc, c'est encore une fois pas nécessairement un cas général. C'est un cas où l'accélération est non nulle. Donc, il existe une accélération mais cette accélération-là est constante. Cette accélération-là vaut une valeur bien particulière qui ne change pas en fonction du temps. Et étant donné que l'accélération est constante, on se retrouve dans une courbe où on a la vitesse en fonction du temps. On se retrouve avec une accélération qui va représenter une ligne droite une ligne droite. Donc, étant donné que l'accélération est constante, la pente le long de cette droite-là est la même tout le long du mouvement. en abrégé, on appelle ça un MRUA, mouvement rectiligne uniformément accéléré. Effectivement, je l'avais déjà faite tout beau ici. Donc, on se rappelle rapidement, ici, j'ai la droite qui représente comment évolue ma vitesse en fonction du temps. je vois qu'ici, ma vitesse entre TI et TF passe d'une vitesse initiale à une vitesse finale. Dans ce cas-là, ma vitesse a augmenté. Elle est plus grande. On le voit parce qu'ici, ma pente est positive. On voit qu'on peut retrouver l'accélération grâce à la pente sur mon graphique. Et comme on l'avait dit, si je regarde l'air sous la courbe, sous cette courbe-là, entre les intervalles par exemple TI et TF, toute cette aire-là va représenter mon déplacement. Mon déplacement ici va être positif. On se sera déplacé le long de l'axe des X positifs. Je vais pas couper de le mentionner tout à l'heure. Ici, si j'ai un déplacement qui est négatif, ça veut dire qu'on se déplace vers les X négatifs. D'ailleurs, on le voit ici, on s'était arrêté, on était revenu à une vitesse nulle. On était revenu en arrière. Ici, pendant cette période-là, on se déplace de l'autre côté. Je pense qu'on l'avait fait de l'axe des X. C'est ça ? À partir de là, on va pouvoir essayer de retrouver différentes formules. Peut-être pas toutes démontrées non plus, mais juste rapidement, si on reprend la définition de l'accélération de l'accélération On voit qu'on avait l'accélération qui était définie comme étant la variation de vitesse. Si je prends juste un axe, selon l'axe des X, on va faire un mouvement rectiligne, en ligne droite, selon un axe X. On va placer le repère sur l'axe des X. Donc AX, ça va être égal à ma variation de vitesse, selon l'axe des X, divisé par mon delta T. Je peux aussi dire que ça, ça va être ma vitesse en X finale, pardon, ma vitesse finale en X moins ma vitesse initiale en X divisé par le temps final moins le temps initial. A partir de là, je peux essayer d'aller évaluer quelle va être ma vitesse finale si je connais ma vitesse initiale et que je connais l'accélération. Donc ça, je peux remettre un petit peu mes formules dans le bon sens. Donc le delta T, je pourrais le passer d'autre côté, à côté de mon accélération. Et à partir de là, j'obtiens que ma vitesse finale, mettons selon l'axe des X, ça va être égal à la vitesse que j'avais au départ, c'est-à-dire ma vitesse initiale selon l'axe des X plus l'accélération, toujours selon l'axe des X, multiplié par mon delta T ou alors mon temps final moins mon temps initial. D'accord ? Donc tout ce que j'ai fait, c'est repasser mon delta T de l'autre côté et repasser mon V initial de l'autre côté ici de mon équation, de mon égalité. D'accord ? Et j'obtiens cette première première équation. D'accord ? Celle-là, elle est importante. Ok ? On se rend que si je connais ma vitesse initiale à ce point-là puis que je connais la pente, je vais pouvoir revenir à quelle est ma vitesse finale au bout d'un certain temps. D'accord ? Graphiquement, on est capable de voir ça. Ok ? Si je prends la moitié du temps ou si je prends un autre temps ici sur la courbe, un temps intermédiaire, je vois que pareil, étant donné que je connais l'équation de ma courbe, je vais pouvoir revenir à la vitesse à laquelle je suis le long de cette courbe-là, cette droite-là. D'accord ? Et si mon accélération ici est égale à zéro, on revient au cas où on a un mouvement récliné uniforme, mon accélération est nulle et donc ma vitesse initiale est égale à ma vitesse finale. D'accord ? Si a est égale à zéro ici, je vois bien que je vais à ma vitesse finale qui est égale à ma vitesse initiale. D'accord ? Pas d'accélération, pas de variation de vitesse. D'accord ? Ok. La deuxième chose qu'on pourrait faire ici, c'est essayer d'exprimer ou essayer de trouver le déplacement. D'accord ? Donc, on voudrait avoir à partir de ce graphique-là une idée de combien je me suis déplacé selon ma vitesse FTS ou selon le temps, D'accord ? Je vois que graphiquement, je peux, parce que je sais que l'air sous la courbe représente mon déplacement. D'accord ? Je vous rappelle que ici, comme ça, le déplacement, donc si je suis selon l'axe des X, ça va être delta X, ça va représenter ma position finale moins ma position initiale. D'accord ? Ça, mon delta X ou mon delta R ou pas comme on l'avait appelé. D'accord ? Donc ça, ça représente l'air sous la courbe. Bon, OK. Mais on est capable de calculer l'air sous la courbe parce que là, ce qu'on a, on a un rectangle. D'accord ? Un rectangle comme ça. et au-dessus, on a un triangle. D'accord ? Donc, ce n'est pas si dur que ça à calculer, on peut le faire. Donc, je sais que ma variation de position, mon déplacement, qu'on pourrait dire comme étant position finale moins position initiale, c'est en fait égal à la surface ou à l'air de mon rectangle plus l'air du triangle. D'accord ? Bon, l'air du rectangle, L, c'est facile. C'est combien ? Ça représente quoi l'air du triangle ici ? L'air du rectangle, par exemple. L'anguette fois l'âge, donc ici, ça sera A égale à VI fois variation de T. Oui, la variation de T, effectivement, ça serait ça, mon delta T, c'est lui. D'accord ? Donc, effectivement, on aurait la hauteur, donc la hauteur ici, c'est effectivement ma vitesse initiale, on va le mettre en avant ici, on va mettre VI multiplié par le delta T, mon delta T, il vaut T finale moins T initiale, tout à fait. Et mon triangle, ça vaudrait quoi ? C'est un petit peu plus compliqué, un petit peu plus loin. Le triangle ici, je pense que ça sera égal alors également la variation de T fois la variation de la vitesse. Ça, ça me donnerait ça, alors. D'accord ? Ça me donnerait tout ça. Moi, c'est pas ce que je veux, moi, je veux juste le triangle. Alors, on pourrait juste faire 10 et en deux. Exact. Donc, on aura, c'est d'ailleurs la définition d'un triangle, une demi de la base fois la hauteur. Donc, on aura une demi de la base, c'est-à-dire mon delta T. C'est pas que j'ai de la place pour faire ça, je vais écrire plus petit. Donc, T finale moins T initiale, on aurait pu aussi écrire delta T ici. Multiplié par la hauteur, c'est-à-dire V finale moins V initiale. Bon, je suis repris, ça rentre. D'accord? À partir de là, je peux essayer de réorganiser, de réorganiser un petit peu tout ça. Ici, on voit que ça me une petite tour de passe-passe. Je peux faire intervenir mon accélération. D'accord? Donc, ce que je vais faire, ici, je vois que mon accélération, c'est mon delta V sur delta T. D'accord? Donc, si je divise tout ça par mon delta V, mon delta T, qui est-à-dire TF moins TI, qui? Ici, je vais faire apparaître mon accélération. D'accord? donc, ce terme-là. Il faudrait que je multiplie aussi en haut par le delta T. D'accord? Donc, ici, ça va amener à un carré. Ça, ça m'amène à mon accélération. D'accord? Delta V sur delta T, c'est mon accélération. Donc, ici, je vais avoir un VI multiplié par TF moins TI multiplié par une demi de l'accélération multipliée par TF moins TI au carré. Ou delta T au carré. D'accord? Évidemment, je peux repasser la position initiale de l'autre côté. Je vous donnerai la position initiale, ici. Et là, j'aurai ma position finale. D'accord? Donc, ce qu'on présente cette formule-là, cette deuxième formule, c'est que la position finale de mon mobile, elle se trouve à la position initiale plus la vitesse initiale multipliée par le temps. D'accord? Donc, si je n'ai pas d'accélération, c'est tout ce qu'on va avoir comme déplacement. Donc, en MRU, c'est ce qu'on aurait. Donc, en boulemarité uniforme, c'est ce qu'on aurait. Plus le fait qu'il y a une accélération, plus le terme d'accélération, c'est-à-dire une demi fois l'accélération multipliée par la réaction du temps. D'accord? Et donc, ça me permet de relier finalement la position finale avec les paramètres de mon mouvement rectiligne uniforme, uniformément accéléré. D'accord? À partir de là, on pourrait combiner les deux. Je ne vais pas faire la démonstration parce que ce serait comme juste purement de l'algèbre. Mais, si on combine les deux équations, on est capable d'en trouver une troisième que je vais montrer juste après. Donc, si je combine les deux, je suis capable de retrouver cette équation-là. D'accord? Donc, elle, elle décrit non plus la vitesse en fonction du temps, mais elle décrit la vitesse en fonction de la position. D'accord? Alors, étant donné qu'on a défini cette troisième équation à partir des deux autres, en réalité, on n'a pas trois équations de la cinématique, on en a juste deux. D'accord? Donc, on ne peut pas utiliser ces trois équations-là pour trouver trois inconnues. On peut juste utiliser ces trois équations pour trouver deux inconnues. D'accord? Donc, généralement, ce qu'on a comme inconnu, c'est des vitesses du temps ou une position, par exemple. D'accord? mais on ne pourra jamais tout résoudre. Il faut absolument connaître quelques éléments pour pouvoir décrire le mouvement. D'accord? Donc, notamment une accélération, une certaine vitesse, etc. Donc, ce qu'il nous reste à faire, c'est utiliser un petit peu ces équations-là pour aller essayer de décrire des mouvements rectilignes. D'accord? Que ce soit uniforme, donc sans accélération, ou uniformément accéléré. D'accord? Est-ce que ça va sur le principe? Donc, on se retrouve maintenant. Je ne vous demanderai pas évidemment de redémontrer d'où viennent ces formules. D'accord? Il faut juste comprendre que ces trois équations-là, elles sont valides uniquement dans un mouvement rectiligne uniforme. Uniformément accéléré, pardon. Pour quelles raisons, selon vous, c'est valide uniquement en MRUA, ça. Parce qu'en MRUA, l'air se calcule toujours de la même façon? Oui, exactement. C'est juste parce qu'ici, on a calculé notre deuxième formule en prenant ici un rectangle plus un triangle. D'accord? Puis, peu importe l'accélération qu'on va avoir, on aura toujours ça. D'accord? Il y aura toujours ce terme-là. Parce qu'en accélération uniforme, on a toujours notre vitesse ici qui va suivre une droite. D'accord? Par contre, si j'ai une accélération qui est non uniformément accélérée, je me retrouve dans un cas comme ça, et là, je n'ai plus vraiment de droite. D'accord? Donc, je ne peux plus calculer ma formule de la même manière. D'accord? Donc, quand on avait écrit ici l'air du triangle, ce serait plus valide dans le cas d'une accélération qui serait non uniforme. D'accord? Donc, ce terme de une demi, etc., lui, il marche juste pour un MRUA. D'accord? Donc, vous ne pouvez pas l'utiliser pour d'autres types d'accélération. Ah oui, on était parti. D'accord. Donc, une voiture A est arrêtée sur une route de campagne. Donc, on a une voiture A qui est ici. Autant T0, donc, elle est arrêtée. D'accord? Si elle est arrêtée, ça veut dire que sa vitesse vitesse initiale A est égale à zéro. D'accord? Et là, on est à T qui est égale à zéro seconde. Un tracteur passe à côté. Donc, à T0, ici, on a notre tracteur B qui passe. Et lui, il voyage à une vitesse constante de 50 km heure. Lui, il est en MRUA. il n'y a pas d'accélération. Et sa vitesse est constante à 50 km par heure. Après 10 secondes, donc, à T est égale à 10 secondes. Ma voiture, elle se met à démarrer. D'accord? Et elle accélère à une vitesse de 3 mètres par seconde carré. Donc, dans ce cas-là, on est en MRUA. d'accélération du A. Ici, sa vitesse initiale de A c'est égale à zéro. Et son accélération, elle, elle vaut 3 mètres par seconde carré. Alors, évidemment, à T égale à 10 secondes, le tracteur, lui, il a avancé. D'accord? Donc, lui, il se retrouve quelque part par là. Parce que lui, il s'est mis à avancer quand même. Non, c'était A. Ça, c'était B. Ok? Et lui, il se retrouve à une certaine distance. Maintenant, il s'est déplacé un petit peu. Alors, sa vitesse, c'est la même. Elle est toujours égale à 50 km par heure. D'accord? Mais maintenant, il a une position. Ça a une position. Ok? Et là, on voudrait savoir à quelle distance, donc à un T quelconque, d'accord? Un T inconnu, à quelle distance de son point de départ sera la voiture lorsqu'elle dépassera le tracteur? Donc, à un T inconnu, il est plus loin que 10 secondes, on devrait avoir A qui est ici à une certaine vitesse parce que lui, il a accéléré. Donc, la vitesse finale de A va être une inconnue et on aura B qui va être ici. Alors, lui, il a toujours une vitesse ici de 50 km par heure. D'accord? Et on sait qu'à ce moment-là, les voitures vont être côte à côte parce que c'est à ce moment-là qu'elle va dépasser le tracteur. D'accord? Donc, on sait qu'à ce moment-là, le X final de A est égal au X final de B. D'accord? Mais on voudrait connaître c'est quoi la distance finale par rapport au point de départ. D'accord? Je vais laisser quelques minutes pour essayer de regarder ça. Donc, évidemment, l'objectif ici, c'est d'aller prendre les formules qu'on a démontrées juste avant et de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour trouver justement cette distance-là. D'accord? Donc, il y a souvent plusieurs étapes à réaliser. On voit qu'ici, une des inconnues, c'est le temps. D'accord? Et les autres inconnues, c'est évidemment les positions. D'accord? Alors, ici, comme position initiale, on sait qu'on est à zéro. Donc, à T0, ici, on a X initiale qui est égale à zéro, par exemple. D'accord? Donc, essayez de trouver, essayez de voir un petit peu c'est quoi les différents états qu'on pourrait utiliser pour trouver ces, pour trouver justement cette distance X finale. Ça me fait 5 minutes pour regarder ça au moins le temps de s'approprier les équations. Il y a plusieurs manières de procéder. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Est-ce que vous vous en sortez? j'avais une question pourquoi quand après 10 secondes on a dit que la vitesse c'était 0 parce qu'il est en train de démarrer à 10 secondes il se met à accélérer après 10 secondes la voiture démarre donc si elle démarre elle a une vitesse initiale de 0 il y a des bords marques ok donc si on regarde un petit peu ça, on a deux véhicules donc le premier a, je vais le faire en bleu il a une vitesse nulle jusqu'à 10 secondes et après 10 secondes il se met à accélérer à un certain taux et on sait que ça, cette pente là elle vaut 3 mètres par seconde carré c'est son accélération et finalement on a le tracteur qui lui roule à une vitesse constante qui va aller à une vitesse constante ok et donc on voit que s'il n'y a pas de pente, la pente est nulle parce qu'on n'a pas d'accélération et nous on voudrait savoir quand est-ce que les deux véhicules vont venir se rencontrer alors c'est pas nécessairement quand ils vont avoir la même vitesse au contraire probablement pas parce qu'il va falloir que la voiture roule probablement un petit peu plus vite que le tracteur pour pouvoir le rattraper mais on sait que la position à un certain temps doit être la même donc c'est pour ça qu'ici on avait dit qu'à un certain temps bien particulier on sait que la position finale de A et la position finale de B va être la même ça on pourrait même spécifier que c'est le temps final est-ce que vous avez une manière de faire ça ? comment est-ce qu'on pourrait utiliser ces équations ici pour arriver par exemple on ne peut pas vraiment le faire en une seule étape d'accord ? parce qu'ici on sert du fait que les deux positions sont égales donc on va évidemment servir de ça comme équation à partir de ces... à partir du fait que xfa est égal à xfb on va trouver une inconnue moi j'opterai pour le temps c'est comme une bonne idée on pourrait probablement essayer de trouver la vitesse finale de A pourquoi pas, ça fonctionnerait aussi pour retrouver ensuite la position mais le temps serait probablement une bonne idée d'accord ? et une fois que j'aurai trouvé le temps final je pourrai revenir avec une autre équation et chercher la position d'accord ? est-ce que ça va ? donc ce qu'on peut faire en fait il y a plusieurs possibilités possiblement l'une des plus visuelles ce serait de se dire que ben ici à ce moment-là je vois que que ma voiture est à une position ici mon x initial est zéro d'accord ? puis ma voiture B ici est à une position alors x initial A et x initial B d'accord ? et que ben mon tracteur lui est à une position B qui est inconnue d'accord ? mais que je suis capable de calculer parce que ben je sais qu'elle s'en va à 50 km par heure d'accord ? et qu'elle a roulé à 50 km par heure pendant 10 secondes d'accord ? première chose qu'on pourrait faire aussi pour commencer c'est convertir ces vitesses km heure là en mètres par seconde on va peut-être commencer par ça parce qu'on peut utiliser des mètres par seconde dans ces équations-là donc on aurait 50 divisé par 3.6 pardon 50 divisé par 3.6 pour l'obtenir en divisé par 50 divisé par 3.6 pour l'avoir en mètre par seconde donc là on aurait une vitesse de 3.9 euh 3.9 13.9 pardon mètre par seconde d'accord ? puis l'accélération est déjà en mètre par seconde carré donc ça c'est plutôt pas mal d'accord ? donc ici donc on est en mouvement rectiligne euh uniforme euh donc si je veux avoir ma ma position sachant que j'ai une certaine vitesse puis une accélération nulle je pourrais prendre cette deuxième formule donc ça ici donc pour le tracteur par exemple à t est égal à 10 secondes ben je sais que ma ma position finale de b ce serait ma position initiale donc initialement il était à 0 plus sa vitesse initiale en fait qui est constante donc sa vitesse on a dit que c'était c'est 13.9 multiplié par le delta t donc mon temps final ici c'est 10 secondes mon temps initial c'était 0 seconde plus mon terme d'accélération mais comme on est dans une vitesse constante on sait que mon accélération est nulle d'accord ? donc là on aurait plus une demi multiplié par 0 multiplié par 10 moins 0 c'est à dire ce terme là vaut vaut 0 d'accord ? ce qui nous amène au fait que ben la position de b ici ça serait donc 13.9 fois 10 c'est à dire 131 m donc je reprends mon schéma ici j'étais initialement à une position x est égal à 0 mon tracteur a roulé à 50 km heure pendant 10 secondes il est arrivé à cet endroit là donc ici mon nouveau x d initial c'est en fait 100 pardon ici c'est 139 m d'accord ? donc ça implique que quand ma voiture a se met à démarrer mon tracteur est en fait 139 m plus loin d'accord ? ça veut pas dire qu'il a 139 m à rattraper parce que évidemment mon tracteur va continuer à avancer maintenant donc il aura plus de 139 m à à aller rechercher d'accord ? pour le rattraper donc on peut se baser sur ce sur ce sur ce système là on a un temps initial maintenant de 10 secondes et un temps final qu'on connait pas d'accord ? ah pardon excusez moi et un temps final qu'on connait pas ici d'accord ? euh je sais que les deux positions à la fin doivent être les mêmes d'accord ? donc je sais que les deux x f ici doivent être égales donc ce que je peux faire c'est égaliser les deux équations d'accord ? l'équation de la voiture puis l'équation du tracteur d'accord ? fait que ici si je fais un si je montre mes équations entre t est égal à 10 secondes et t final qui est en fait mon inconnu et que je sais que à la fin la position finale de a est égale à la position finale de b donc on va commencer alors a c'était ma voiture non ? ma voiture ici elle a une position initiale de combien ? la a ou la b ? la voiture le a zéro 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 il y a un très très peu mais on pourrait toujours l'écrire mon temps final c'était final et mon initiale c'était 10 secondes d'accord ? l'accélération ça on en a une par contre donc plus une demi de mon accélération l'accélération c'est combien pour la voiture ? 3 mètres par seconde multiplié par mon delta t donc mon temps final moins mon temps initial 10 secondes d'accord ? et ça je sais que ça doit être égal donc si je reprends maintenant cette cette égalité là d'accord ? je veux que ça soit égal à la position finale de b d'accord ? donc je vais reprendre la même formule mais cette fois ci pour b donc c'est quoi la position initiale de b ou la position à 10 secondes de b ? donc à 10 secondes ici donc tout ça c'est à 10 secondes je vous rappelle donc quand t est égal à 10 secondes c'est quoi la position du tracteur b ? 139 mètres on est à 139 mètres donc c'est égal à 139 mètres plus c'est quoi la vitesse initiale donc à 10 secondes du tracteur ? 13,9 13,9 donc là on aurait 13,9 multiplié par mon delta t t final moins t initial 10 secondes plus son accélération son accélération est égal à 0 parce que c'est un mouvement actuel uniforme multiplié par t final moins 10 secondes d'accord ? donc on voit qu'ici j'ai une égalité d'accord ? donc tout ça c'est mon équation donc il y a beaucoup de 0 là-dedans elle paraît longue mais en fait il y a pas mal de termes qui sont égales à 0 et la seule inconnue que j'ai c'est le temps final d'accord ? le temps final le temps final ici le temps final d'accord ? donc la seule inconnue que j'ai dans cette équation là c'est le temps final donc si je résous cette équation je vais être en mesure de trouver ben à quel temps ma voiture va avoir rattrapé mon tracteur d'accord ? donc cette équation là on peut la résoudre encore une fois encore une fois avec la TI donc on peut aller dans menu algèbre résoudre on a une seule équation donc on peut juste faire résoudre et écrire cette équation là donc j'ai 0 plus 0 tout ce qu'il me reste c'est une demi multiplié par 3 multiplié par bon multiplié par t pour le temps final pour le temps initial 10 secondes ensuite est égal à voilà en vrai c'était 138.8 8 8 9 on peut garder ça c'est pas très grave euh plus 13.8 8 8 9 multiplié par t notre inconnue moins 10 euh puis le reste une demi fois 0 c'est égal à 0 et là il faut pas que j'oublie de mettre que j'ai une variable à aller chercher qui est t euh ouops qui ne fonctionne pas là-dedans non pardon excusez euh oui excusez il y a un carré là qui est j'ai dit ici le 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 temps pour l'accélération est au carré ici le terme accélération il y a un delta t au carré donc j'ai oublié le j'ai oublié de mettre le petit carré ici c'est cette équation là ici de la fois s'il y aurait un donc il est une équation quadratique donc évidemment on se retrouve avec deux solutions possibles d'accord laquelle est la bonne selon vous et pourquoi je vais te moquer un bout mais pourquoi on le met au carré ? ben c'est comme ça en fait dans le dans notre terme ici euh d'accord le on a une demi de A fois delta t au carré ok c'est bon merci pour répondre à votre question légiquement ce serait le 25 pourquoi ? ben parce que à trois secondes la voiture est toujours à l'arrêt ben oui bien joué Marty évidemment c'était Marty McFly encore une fois effectivement le de trois secondes il serait ou quatre secondes ici il serait avant le temps de départ donc évidemment il peut pas avoir rattraper le tracteur à un temps qui est inférieur au moment où il a déjà démarré parce qu'il a évidemment pas démarré à quatre secondes ok euh donc la seule solution possible là-dedans dans cette équation quadratique c'est évidemment un temps final de 25.3 secondes donc ici ok mon temps final auquel mon ma voiture va avoir rattraper mon tracteur est de 25.3 secondes ok c'est bon euh puis pour la distance euh évidemment ce qu'on veut c'est la ce serait la la distance parcourue ok donc je peux me replacer dans une de ces euh une de ces formules là d'accord j'ai le droit j'ai le droit à utiliser deux bah deux fois ou deux équations d'accord pour trouver deux inconnues j'ai trouvé mon temps final et avec euh une deuxième inconnue ça pourrait être de trouver évidemment ma mon x final d'accord euh on peut le faire soit avec la voiture soit avec le tracteur d'accord il n'y a pas de il n'y a pas de différence euh dans tous les cas si je veux avoir une position finale ça va être soit la deuxième formule soit la troisième formule d'accord alors laquelle vous choisiriez vous la deuxième ou la troisième 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 Le plus gros défi, en fait, là, c'est pas d'utiliser les formules parce que c'est relativement simple, mais souvent de trouver laquelle je peux utiliser pour répondre à une question bien spécifique, d'accord ? Je vais vous poser la question d'une autre manière. Pourquoi est-ce que ça va être plus difficile d'utiliser la dernière équation pour trouver la position finale ici ? Parce qu'on a les deux inconnus. Ouais, effectivement. Donc, c'est pas impossible parce que là, finalement, ce qu'on a, c'est deux systèmes différents, d'accord ? On a le tracteur et la voiture. Donc, au final, on pourrait poser quatre équations, d'accord ? On a deux systèmes différents à deux équations, mais ça impliquerait que pour trouver la position à partir de la troisième formule, il faudrait que j'aille d'abord chercher ma vitesse finale, d'accord ? Donc, je peux le faire, d'accord ? Je connais ma vitesse initiale, je connais mon accélération, ici, et donc je pourrais aller trouver ma vitesse finale, d'accord ? Pour ma voiture, évidemment. Et à partir de là, je pourrais aller chercher ce terme XF-là, d'accord ? Donc, possiblement que la première, la deuxième formule serait plus pertinente pour aller chercher notre position, d'accord ? Donc, si on veut aller chercher notre position avec, par exemple, la voiture, ici, on n'aurait que la position finale en A, ce serait ma position initiale. Donc, ma position initiale pour ma voiture, c'est évidemment, ici, si je me classe, ma position initiale, c'est bien 0. Donc là, j'ai 0. Ensuite, ma vitesse initiale, c'est 0 aussi. Donc, plus 0 multiplié par, on va mettre delta T, plus une demi de mon accélération, donc je sais que ça, c'est 3 mètres par seconde carré, multiplié par mon delta T. Alors, montée finale, je le connais maintenant. Montée finale, c'est 25.3, moins montée initiale. Initialement, ici, j'étais à 10 secondes, moins 10 secondes au carré, d'accord ? Et là, je vais pouvoir aller chercher justement cette position finale. Donc, on aurait, j'ai sorti, c'est dit, 0.5 multiplié par 3 multiplié par 5.3, moins initiale 10 au carré. Excusez, il y a un petit truc, la virgule qui ne fait pas placer au bon endroit, je pense. 25.3 au carré. 351 mètres. Donc, à 351 mètres après le point initial, théoriquement, les deux voitures sont côte à côte. Dernière chose, avant de finir, je ne pense pas qu'on est temps de faire le dernier exercice, mais rapidement, donc là, ce qu'on a vu, c'était évidemment, enfin, ce qu'on verra, c'est que dans ce qu'on pourrait appeler le plan horizontal, d'accord ? Donc, on peut dire parallèle au sol, on va avoir des exercices de mouvements équilignes, pardon, uniformes ou uniformément accélérés. Et dans ce cas-là, on va avoir, par exemple, des véhicules ou n'importe quoi d'autre qui se déplacent et qui ont une accélération donnée par leur engin propulseur, donc des fusées, les pieds de votre, les muscles de vos jambes, pour un cycliste ou pour un coureur, le moteur à combustion interne pour un véhicule à combustion interne, un moteur électrique ou n'importe quoi, c'est ces éléments-là qui vont donner l'accélération, d'accord ? Et donc, la trajectoire va être définie un petit peu par la puissance ou peu importe, donc l'accélération qui va être définie par le système, d'accord ? Il existe évidemment un autre cas où on a des déplacements qui sont verticaux, d'accord ? On sait que verticalement, on a la gravité qui joue contre nous, d'accord ? Contre ou pour si on veut rester sur la Terre, c'est plus facile quand même, il y a quand même pas mal de phénomènes qui nous intéressent avec la gravité, notamment vivre, pas mal, déjà quand même, avoir des muscles, c'est bien aussi ça. Et évidemment, cette accélération gravitationnelle-là, elle joue sur n'importe quel objet qui a une masse, d'accord ? Et à part si on s'intéresse à un photon, tous les objets vont avoir une masse, d'accord ? Donc tous les objets vont subir cette accélération-là, évidemment, selon un mouvement vertical. Donc on peut évidemment réécrire les équations, cette fois-ci selon l'axe des Y. C'est pour ça que ici, on avait défini la position comme étant quelque chose comme X, X finale ou X initiale. Dans un mouvement vertical, qu'on va définir comme étant la chute libre, on va définir la position comme des Y. Donc Y finale, Y initiale. Puis c'est à peu près la seule chose qui change dans les formules. En fait, l'autre chose qui va changer, c'est que l'accélération va subir un objet qui est non propulsé. Ça va simplement être l'accélération gravitationnelle, d'accord ? Donc on sait que n'importe quel objet qui a une masse va subir une accélération qui va être verticale, orientée vers le bas, et qui va avoir une grandeur de 9.81 mètres par seconde carré, d'accord ? Donc si vous lancez un objet dans les airs, il subit une accélération dans la direction opposée de 9.81 mètres par seconde carré. Si vous lâchez un objet du haut vers le bas, il va subir une accélération de moins 9.81 mètres par seconde carré. Donc quand même que la vitesse est négative, il va subir une accélération vers les Y négatives. D'accord ? Donc c'est pour ça que si je vous ai mis la formule avec directement le moins d'intégrer dedans, il est vraiment important celui-là, d'accord ? Et n'oubliez pas que ici, les vitesses, dépendamment du déplacement, vont également avoir un signe, d'accord ? Donc par exemple, ici, ben en fait, en fait, ici je vais le faire tout rapidement ici. Si je lâche un ballon vers le bas, d'accord ? Donc il est en haut puis je le lâche vers le bas. Donc par exemple ici, là, ce serait la position initiale et ça, ce serait la position finale. La position finale est plus basse que la position initiale, donc je me déplace bien vers le bas. Donc là, ma vitesse serait, ben, on va mettre nulle ici, mais à un moment donné, par exemple, à un endroit intermédiaire, ma vitesse serait par exemple de moins une certaine vitesse, vitesse, ça comment, moi ? Vitesse Y, d'accord ? Donc elle va être négative, d'accord ? Donc si elle est négative, on va subir quelque chose de négative, d'accord ? Oh, si, oh oui, il faut que je parle de ça. Dernière chose. Ah ouais, ça, c'est important. Ok. Mais tant que je demande ce ballon-là, d'accord ? Initialement, il est de vitesse nulle, puis je le lâche, d'accord ? À la position finale, donc ici, quelle est sa vitesse ? Le temps que je vais utiliser cette formule-là pour trouver le temps. Est-ce que je peux le faire ? Est-ce que, admettons, je sais qu'ici, je parle d'une vitesse nulle, ok ? Je connais mes positions, pourquoi pas ? Est-ce que je peux utiliser cette première formule pour trouver le temps ? Le temps final ? Ou, haute question, quelle va être la vitesse à ce moment-là ? Qui va être au niveau du sol ? Je ne crois pas qu'on peut trouver. Ouais. Vous ne croyez pas, ouais ? Non, c'est vrai. Mais qu'est-ce qu'on pourrait dire sur cette vitesse-là ? On peut dire plusieurs choses sur cette vitesse, sur la vitesse finale. Ça, c'est parce que quelqu'un me le dise, quand même. Juste pour que je puisse le dire qu'il a tort. Est-ce que quelqu'un veut être contredit aujourd'hui ? Est-ce que je peux contredire quelqu'un ? Ça me prendrait juste un cobaye. Non ? Alors, qu'est-ce que la vitesse finale à votre avis au moment où le ballon touche le sol, ou juste avant que tu touches le sol ? Ok, je vais le dire quand même. D'accord ? Souvent, quand vous faites ce genre d'exercice-là, puis là, c'est bien important que vous soyez tous là, mais on est rendu à 14, donc il y en a 6 ou 7, 8 qui sont partis déjà. À ce moment-là, quand ça va toucher le sol, d'accord ? En fait, au moment où le ballon touche le sol, cet instant-là ne fait plus partie du mouvement. D'accord ? Parce qu'à partir du moment où il a touché le sol, on vient d'ajouter une force à notre système. D'accord ? La normale au ballon. D'accord ? Avant, je n'avais pas de force. Juste à ce moment-là, j'ai une force. D'accord ? Donc, on vient de modifier complètement notre système. D'accord ? Ce n'est plus le même système, donc je ne peux plus vraiment le comparer au moment auquel on était juste avant. D'accord ? Donc, le seul moment qu'on peut vraiment étudier ici en cinématique, c'est le moment juste avant que le ballon touche le sol. D'accord ? Et à ce moment-là, effectivement, on ne peut pas évaluer la vitesse. D'accord ? Donc, juste après, juste au moment où le ballon touche le sol, la vitesse est nulle, mais on ne peut pas utiliser cette donnée-là parce qu'on a une force qui vient de modifier notre mouvement. On n'est plus en chute libre. D'accord ? Et juste avant que le ballon touche le sol, tout ce qu'on sait, c'est que la grandeur de la vitesse sera plus grande que la vitesse initiale. D'accord ? Et qu'elle sera toujours orientée vers le bas. D'accord ? Donc, elle sera, ici, dans notre cas, inférieure à zéro. D'accord ? Elle ne sera pas égale à zéro. On a un fois de chez le seul encore. Puis, elle sera plus petite parce qu'on a une vitesse qui est négative. D'accord ? Dans un mouvement comme ça de chute libre, on a deux mouvements possibles. Donc, soit je prends mon ballon et je l'envoie en l'air. D'accord ? Donc, ici, je suis parti vers le bas, mais j'aurais aussi pu partir vers le haut. Donc, je peux lancer mon ballon. D'accord ? Alors, évidemment, contrairement au cas de la chute libre, pour pouvoir envoyer le ballon dans les airs, il faut que la vitesse initiale soit plus grande que zéro. D'accord ? Parce que si je n'ai pas de vitesse initiale, alors, en ce cas-là, mon ballon fait juste tomber. D'accord ? Donc, si j'ai une vitesse initiale qui est supérieure à zéro, ça implique qu'on s'en va vers les y positifs. D'accord ? Et mon ballon va venir s'élever dans les airs. D'accord ? Évidemment, l'accélération gravitationnelle, elle, elle ne peut pas changer de direction. Donc, nécessairement être orientée vers le bas. Donc, la vitesse finale, ou une des vitesses au niveau du... Sur mon mouvement en hauteur, elle va nécessairement être plus petite que la vitesse initiale. D'accord ? Et dans l'absolu, le ballon devrait atteindre quelle vitesse ? Si vous n'arrivez pas à passer le point critique où vous arrivez au haut de la... Ce n'est pas de la stratosphère, là, mais je ne sais plus. En tout cas, si vous êtes libéré complètement de la gravité, après, là, directement, votre ballon est censé redescendre. D'accord ? Donc, il va arriver à un maximum ici, où la vitesse sera égale à zéro. D'accord ? Et puis, quand la vitesse va être égale à zéro, ben là, le ballon va se mettre à redescendre, exactement. D'accord ? Est-ce que ça va ? Vous pouvez regarder les dernières exercices, si vous voulez. Je pense que là, il reste deux minutes. On n'aura pas vraiment le temps de le... On n'aura pas le temps de le faire. Mais on peut... On va le faire au début du cours prochain. Ou je pourrais mettre une vidéo, comme la dernière fois. Mais il est dans les notes de cours, celui-là, de toute manière. Mais je pourrais le corriger. Est-ce que vous avez des questions là-dessus ? Pour terminer, rapidement, là, ce genre de problématique-là, c'est un petit peu comme la statique. Ça va... Vous allez devoir, pour commencer, faire des schémas. On appelle plus ça des diagrammes de corps libres, parce qu'on n'a plus vraiment d'équilibre là-dedans. Mais de repérer c'est quoi les différents instants, les différents états de notre système, ça va être important. D'accord ? Donc souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on prend l'énoncé et on essaie de représenter l'énoncé par un schéma. Donc si je prends une balle qui est lancée vers le haut par un petit garçon d'une hauteur de 1.5 mètres, donc ça veut dire que si je prends mon... Donc on a un mouvement qui est vertical. Donc je m'intéresse à l'axe des Y. Et la balle part à partir de 1.5 mètres. D'accord ? Donc ça, c'est mon état initial de ma balle. Ok ? On va avoir une vitesse initiale. D'accord ? Donc là, on est à T0. À T0, j'ai une vitesse initiale. J'ai un Y0 ou un Y, on pourrait dire, initiale qui est de 1.5 mètres. J'ai une vitesse initiale qui est inconnue. D'accord ? Et on voit que... Elle touche la Terre 4 secondes plus tard. D'accord ? Donc mon état final, ça va être... Bon, je vais le faire un peu décaler, même si l'essence est juste restée selon l'axe des Y. Mais ça, c'est mon état final. D'accord ? Mon état final se produit à un temps final qui est égal à 4 secondes. D'accord ? Ici, je ne connais pas la vitesse finale. D'accord ? Je connais la position initiale. La position finale, pardon. Donc mon Y final, c'est la Terre. Donc on peut considérer que c'est 0. D'accord ? Et puis c'est pas mal ça. D'accord ? Ça va ? Le repère, il est assez relativiste. D'accord ? J'aurais pu évidemment prendre en compte que ma position initiale, c'était 0 mètre et que ma position finale, c'était moins 1.5 mètre. D'accord ? Je peux la modifier comme ça. Ça ne changera absolument rien. D'accord ? C'est pas mal ça. D'accord ? Puis à partir de là, on peut... Je vais essayer de résoudre les équations. Puis on trouverait théoriquement la vitesse initiale et puis la hauteur maximale par rapport au sol. Ça va ? Oui. Vous avez des questions là-dessus ? Non ? D'accord. D'accord, c'est de la matière qui est un petit peu plus... un petit peu plus rassurante puis un petit peu plus simple que ce qu'on a fait au module 1. Donc ça sera comme une petite pause vers la fin. C'est beau ? Donc si vous avez d'autres questions, puis ça vous vient un petit peu plus tard, évidemment, vous pouvez les envoyer par courriel sur Discord. Vous avez les vidéos, si jamais vous voulez prendre un petit 10 minutes pour regarder ça. Puis moi, je vais mettre en ligne ça tout à l'heure. Puis la semaine prochaine, on va pas de pépé. D'accord ? Si vous avez le temps, vous pouvez réaliser quelques exercices des notes de cours. C'est vrai que ça. C'est beau ? Sur ce, je vous souhaite un bon appétit puis une bonne fin de journée. Merci, bonne journée. Merci, bonne journée. Merci, bonne journée. Salut. C'est quoi les horaires pour la semaine prochaine ? Je n'ai pas compris. La semaine prochaine, il y a un truc avec le... Je ne sais pas, c'est quoi le... C'est déjà entendu parler du Canada. C'est comme... Ça me dit quelque chose, hein ? Oui, puis ils ont genre une fête nationale, eux aussi. Mais ce n'est pas ce jeudi ? Oui, c'est jeudi, là-bas. OK, OK. C'est ça. Fait que jeudi, on n'a pas de pépé, mais après ça, la semaine prochaine, c'est un horaire normal. Ça revient à la normale après, oui. OK, OK. Jeudi, ça s'appelle la fête du déménagement. C'est beau ? C'est bon, merci. Bye, salut. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501